Générique Bonsoir à tous et bienvenue ici, vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. L'actualité est évidemment marquée par ce nouveau coup d'État au Burkina Faso. Une situation qui renforce la vulnérabilité de plusieurs États ouest-africains quand on sait qu'il intervient au lendemain de plusieurs autres appouts enregistrés en Guinée au Mali. Quelles sont les leçons de ce putsch qui a vu la chute de Rochmark à Christian Cabaret au Burkina Faso ? Que cachent ces coups d'État en Afrique de l'Ouest ? Que veulent et valent les militaires au pouvoir ? La CEDEAO a-t-elle affaibli ? Les enjeux économiques, géopolitiques et géostratégiques ? Autant de sujets qui seront soumis au décryptage de nos analystes en plateau avec nous. Ambroise Thiettié, il est journaliste éditorialiste. André-Silver Conant, journaliste, sondateur d'Ivoire Hebdo. Arthur Banga, historien, éditorialiste. Dr Sylvain Guessant, analyse-directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Landry Couillot, juriste. Et enfin Guillaume Bateau, journaliste, directeur des rédactions de Notre Voix. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Ali. Je rappelle que nous serons en duplex de la France avec Madi Natal, elle est éditorialiste-chercheuse sur le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne. Alors monsieur, après le Mali et la Guinée, c'est au tour du Burkina Faso de vivre un coup d'État militaire. Comment comprendre un tel enchaînement ? Depuis lundi, en tout cas, un pouvoir militaire est aux affaires. Une situation qui fait réagir la diaspora burkinabée ici à Abidjan. Si certains saluent la chute du président Caboret, d'autres attendent les poutchistes sur l'épineuse question sécuritaire. On fait le point avec Thiem et Danger et Tanguy Conan et on en parle juste après. Après 48 heures de mouvement, les soldats mutins se sont emparés hier lundi du fauteuil présidentiel de Rochmar Christian Caboret. Ce poutch ne laisse pas indifférent les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Dans les rues de la capitale économique Abidjan, une large opinion se montre favorable au coup qui écarte désormais, du palais de Cosiam, le candidat du MPP, Mouvement du Peu pour le Progrès, réélu en 2020. La situation burkinabée est une situation distincte parce que vu l'insécurité grandissante au pays, vraiment on ne sait pas, même si on est démocrate et qu'on ne souhaite pas les coups d'État, on s'est dit si il y a une possibilité d'arrêter l'insécurité alors nous serons partis. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ne sont plus dans les villages, qui sont déplacés, les écoles sont fermées. Bon, si ce coup d'État va mêler au Burkina un autre changement, j'espère que ça sera vraiment le meilleur. Avec la nomination du Premier ministre Zerbo Lassine, nous-mêmes nous avons créé un mouvement de soutien ici aux actions du Premier ministre, espérant qu'au moins il va y avoir des changements. Et ça continuait, ça continuait, il fallait vraiment arrêter l'immorragie. D'autres voix jouent la carte de la prudence. Ce n'est pas bon du tout, en tant qu'un coup d'État, on ne peut pas dire que c'est bien, mais nous voulons un changement, par exemple ce qui se passe au Burkina, nous voulons un changement. Si vraiment ce coup d'État va envoyer ce changement au Burkina, nous espérons qu'on n'a qu'à peser les armes et puis on avance. Même s'ils disent voir poindre à l'horizon l'espoir d'une repense efficace à la crise sécuritaire dans le pays, ils entendent veiller au grain pour s'éviter que la jeune s'éternise au pouvoir. Je ne pense pas qu'ils puissent garder le pouvoir, nous ne pensons pas ça. Voilà, si ça sera le cas, je pense qu'on va réagir. Ils seront surlevés comme du lait sur le feu, parce qu'ils sont là, ils auront une feuille de route qui sera acceptée par les autres partis, la société civile. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le choix que de faire ce que veut le peuple en tout cas. Le Burkina Faso compte à ce jour 1,5 million déplacés internes qui ont fui principalement les zones du nord, de l'est, sous contrôle des forces terroristes. Monsieur, que vous inspire cet enchaînement ? D'abord le Mali, la Guinée, ensuite le Burkina Faso aujourd'hui. Que vous inspire cet enchaînement ? Guillaume Bateau. – Je suis désolé, déçu. Je crois que, je l'ai toujours dit ici, qu'il s'ajuste la situation au Mali ou en Guinée, je crois que les militaires ouest-africains sont très mal inspirés de croire facilement que leur arrivée à la tête des pays, par des coups d'État, va changer la situation du jour au lendemain. Moi je me demande bien ce que peut faire le lieutenant-colonel Damiba. Il arrive, hier ou avant, il y a eu encore trois policiers qui ont été tués. C'est parce que lui il est là que les moyens matériels, les moyens humains vont se démultiplier du jour au lendemain. Un coup d'État est une situation exceptionnelle. Et c'est dommage que les militaires ouest-africains se croient comme des messies. Moi je condamne ce coup d'État, comme je le condamne tous les autres. Parce que je suis convaincu que ce coup d'État n'apportera rien de bon au Burkina Faso. Comme, on voit bien le général Goïta, on voit bien, il est dans l'impasse. Il tourne sur lui, il n'y a pas de solution. Il se dit qu'il veut proposer un nouveau calendrier de 24 mois, etc. Mais il n'a rien à porter de bon. Je ne vois même pas du colonel Doumouya qui fait de suive place aussi. On se rend bien compte que si le coup d'État était positif, ces pays ne seraient pas là au niveau où ils sont aujourd'hui. Parce que le Burkina, ils sont à leur septième coup d'État de leur histoire. – Huitième. – Huitième, merci Ambroise. Huitième coup d'État, ça n'a pas changé la situation. Je crois que c'est vraiment dommage. Et puis moi je regrette les justifications que je trouve un peu trop légères. Oui, on n'a pas la sécurité. Mais écoutez, même des grandes puissances comme les États-Unis, comme la France, et les actes terroristes dans ces pays, ce n'est pas pour cela que les militaires français, parce qu'il y a eu plusieurs attentats terroristes en France, sont venus et disent oui, on va rembesser les chefs d'État. – On est bien d'accord que ces démocraties sont plus fortes que les autres. – Mais oui, mais ces démocraties sont plus fortes justement parce que le militaire respecte les institutions. – Absolument, on aura l'occasion de commenter… – On fait l'intrusion dans le jeu politique, en retournant les armes contre les institutions, je suis désolé. – On aura l'occasion en tout cas de commenter la réaction de la rue africaine, diversement commentée ça et là vis-à-vis de ce coup d'État. Arthur ? – Je vais abonner dans le sens de Guillaume, moi c'est de la désolation, c'est de la déception, c'est un grand recul en arrière que l'Afrique de l'Ouest, ce triste spectacle qu'on entendait présenter au monde entier depuis quelques temps. Je condamne avec la dernière énergie ces coups d'État qui me font honte. Je pense que c'est d'un autre âge les coups d'État. Vous savez, on peut toujours trouver des prétextes, moi j'appelle ça des prétextes, ce n'est pas des causes, ce n'est pas des arguments, c'est des prétextes. Un militaire, son rôle, le militaire qui a envie de faire la politique, il enlève sa tenue, ou bien démissionne sur les 5 ans, il vient faire de la politique, on les lit et puis les présidents. Voilà, mais utiliser la force… – Ce serait commencer à la case départ, donc on pourrait vous dire, ce serait commencer à la case départ, donc il préfère peut-être… – Je pense qu'aujourd'hui, c'est triste que ce spectacle, il est désolant pour moi, il est vraiment désolant, je pense qu'on recule et c'est vraiment vraiment triste, c'est de la tristesse qui m'anime aujourd'hui quand je regarde ce qui se passe au Mali, au Burkina et en Guinée, je suis vraiment tristé et c'est un recul. On pensait vraiment que le coup d'État était derrière nous, et au Burkina, regardez bien au Burkina en plus, on peut tout dire, mais Rochma Caboury, il est élu, il gagne clairement ses élections. Voilà, après je comprends que la démocratie ne se limite pas aux élections, je comprends qu'il y a des problèmes, qu'il y a des questions de gouvernance qu'on doit améliorer, mais écoutez, Donald Trump du premier jour au dernier jour où il a été élu, il a fait face à toutes sortes de contestations, les gilets jaunes ont éprouvé la présence de Emmanuel Macron, mais ces armées qui sont les armées les plus fortes du monde, elles ne pensent jamais à faire un coup d'État, c'est pas parce qu'on n'en a pas les moyens, mais parce qu'on a conscience que le place dans la nation, c'est pas les coups d'État. Il faut que ça rentre une bonne fois pour toutes, et j'espère que la CEDEAO va maintenir une pression forte sur tous ces régimes putistes. – André-Silver Conant, on est bien d'accord aussi qu'en Afrique, dans la rue africaine, il y a une certaine opinion qui donne de la voix pour soutenir les putistes qui s'installent au pouvoir, réaction ? – Oui, c'est indéniable, le fait est qu'il y a effectivement une certaine opinion qui est très favorable à ces putistes, à tort. – Ça veut dire que les arguments qu'évoquent par exemple Guillaume Bateau et Arthur Banga sont discutables ? – Non, leurs arguments ne sont pas discutables, ils sont discutables par ceux qui soutiennent… – Bien sûr, c'est à eux que je fais référence. – Mais ceux qui soutiennent justement ces putistes ont leur raison effectivement, la question de gouvernance, les atteintes aux droits de l'homme et autres, mais ce sont des arguments fallacieux. – Pourquoi ? – Je le dis très clairement parce que, prenez l'exemple par exemple de la France, mais les pouvoirs qui se sont succédés en France ont été souvent émanés de grands scandales. On a eu un président en exercice qui avait été poursuivi par la justice pour des cas de corruption, Nicolas Sarkozy. Cela n'a pas poussé les militaires français à prendre le pouvoir. – Est-ce qu'il est envisageable dans une grande démocratie comme la France ? – Justement, pour en arriver là, il faut déjà que les militaires sachent leur rôle. Je reviens au cas du Burkina Faso. Qu'est-ce que le mouvement patriotique, le MPSR, dit quand il prend le pouvoir ? Le MPSR dit qu'il a pris le pouvoir dans le cadre du redressement et de l'intégrité du territoire. C'est bien cela ce que l'agence du lieutenant-colonel d'Amiba dit, le jour où ils prennent le pouvoir. Regardez ce que le lieutenant-colonel dit, un ou deux jours après, dans son propre discours. Il dit qu'il a pris le pouvoir dans le cadre de la sauvegarde de notre peuple et il ajoute quelque chose d'autre, et de la refondation de notre nation. Son affaire devient politique. Et il fixe lui-même les indicateurs de la restauration de l'intégrité du territoire. Il fixe lui-même les indicateurs de la réussite de la refondation de la nation. Mais c'est une foutaise. Le Burkina Faso est sorti d'une révolution. Il y a eu une constitution consensuelle, issue de la révolution. Le Burkina Faso n'a pas besoin de la refondation. C'est une foutaise. Très bien. Madi Natal, vous êtes avec nous en duplex de Paris. Réaction ? Je ne partage pas totalement l'avis des experts sur le plateau. Dites-nous. Parce que je suis d'accord dans une certaine mesure qu'on doit condamner ces coups d'État parce que d'un point de vue juridique et démocratique, on ne sera pas d'accord avec des coups d'État. Mais je pense que les coups d'État militaire aujourd'hui en Afrique de l'Ouest accompagnent le ras-le-bol social, une exacerbation sociale contre les politiciens aujourd'hui qui font l'objet de plusieurs dérapages démocratiques. Et évidemment, la volonté apparente de ces militaires, c'est de nettoyer la scène politique et évidemment de revenir ou de réinstaller un nouveau mode de régulation de la démocratie. On pourra discuter sur leurs compétences, sur d'autres motivations assez complotistes de prendre goût au pouvoir. Mais à mon avis, le fait que ce mouvement soit accompagné, soit surtout soutenu par la population, c'est synonyme quand même qu'il y a eu une mauvaise gouvernance dans une certaine mesure à un certain moment au niveau du Burkina. Et puis j'aimerais rappeler aussi sur la question de l'approbation populaire ou pas des coups d'État, lors du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso, les populations étaient elles-mêmes sorties pour illégitimer ce coup d'État manqué qui alors, pour des raisons politiques, devait aboutir en fait à faire revenir Blaise Compaoré au pouvoir qui avait été évincé par la révolte populaire. Donc cette rue qui accompagne et qui donne de la force à ces coups d'État montre effectivement qu'il y a un problème de mauvaise gouvernance. Après, pour des cas spécifiques, quand on passe du Mali ou encore du Burkina, on ne peut pas comparer ces pays qui sont aujourd'hui faillis, faibles à des pays de démocratie très avancés comme la France ou les États-Unis. Je pense qu'il faut comparer les choses comparables. Aujourd'hui, si on voit que dans l'espace du G5L, le Mali, le Burkina Faso, je ne vais pas parler de la Guinée, mais en tout cas le Niger sont assez faibles, sont des gouvernements faibles, cela a évidemment fait appel à l'armée qui reste en général la seule marge de manœuvre pour redresser ou encore nettoyer la scène politique lorsqu'on a affaire à un gouvernement qui est déjà mourant ou faible. – D'accord. Madi Natal, je reviens à vous tout à l'heure. Docteur Sylvain Guessant, réaction ? – Réaction d'abord, un sentiment de tristesse personnelle pour le président Roche, Christian Caboret, pour qui j'ai une particulière considération. Peut-être que c'est privé. Je constate malheureusement qu'en 18 mois, ça fera peut-être la quatrième fois qu'on condamne des coups d'État. D'abord en août 2020 au Mali, en mai 2021 au Mali, en septembre 2021 en Guinée, aujourd'hui en janvier 2022… – Au Burkina Faso. – Au Burkina Faso. – Alors au-delà des questions de condamnation des principes, il faudra bien arriver à se poser cette question. Qu'est-ce qui se passe bien dans notre espace ? Pourquoi les militaires sortent tant de leurs casernes pour, dit-il, espérer refonder le pays ou alors restaurer l'intégrité territoriale ? Il faut se poser cette question en vue de privilégier certaines actions. Ça fait quatre fois qu'on condamne, des sanctions ont été prises contre le Mali, ça n'a pas empêché les militaires burkinabés de faire ce coup d'État. – Ça n'a pas eu l'effet de dissuasion ? – Qu'on espérait. – Encore une chose que je voudrais préciser, c'est que contrairement à un pays comme la Côte d'Ivoire peut-être, au Burkina et au Mali, l'armée est un pilier de la gouvernance. En Côte d'Ivoire, on a l'exécutif, on a l'opposition, on a la société civile. Mais au Burkina Faso et au Mali, l'armée constitue un des piliers fondamentaux de la gouvernance. Si on devait compter les années que les civils, où on a eu un civil à la gouvernance en tant que gérant de l'exécutif au Burkina, il y a une forte chance que les militaires aient géré le Burkina au plus longtemps que les civils. – Oui, évidemment. – En ce cas, ce sont des pays les moins développés. – Au Burkina… – On le laisse terminer s'il vous plaît. – Au Mali, déjà, sur les 72 ans d'indépendance, il y a eu 27 années qui ont été époux des militaires. Donc ce sont des pays qui sont dans une certaine configuration qui demandent peut-être un peu de recul. J'insiste encore, la question fondamentale pour moi aujourd'hui, c'est comment faire pour stopper cette hémorragie pour qu'après Mali 1 et 2, après Konakry, après Ouaga, cette spirale qui se présente un peu comme si elle s'auto-alimentait n'atteigne pas un autre territoire, un autre pays, d'autres autorités qui ont été légitimement, légalement élus du Mousse. – Landré Couillon ? – Sentiment de tristesse, certainement, de déception. Parce que pendant 30 ans, 35 voire 40 ans, nous avons vu des peuples africains se battre pour sortir, bien sûr, de la gouvernance des régimes, des jeunes militaires, avec tout le pouvoir, pour adopter la démocratie. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes peuples qui se seraient braqués contre ces régimes, contre ces gouvernements élus démocratiquement en s'appuyant sur des jeunes militaires. C'est fou à la limite. C'est fou, c'est comme si on se délègue de sa vomissure. Parce que dans tous les cas de figure, si l'on doit traiter la situation in concreto, il est évident que, pour la plupart des cas, les jeunes militaires n'ont pas apporté un bon qualitatif à leur pays. Ça, c'est une réalité aussi. Et il est donc important qu'on se pose la question suivante. Est-ce que le défaut de démocratie, ou alors le manque de bonne gouvernance, nécessite qu'il y ait un déni ou un recul de démocratie ? Ailleurs, par exemple, comme en Corée, il y a eu des graves crises, n'est-ce pas ? Où on a vu des civils mettre une pression forte sur le gouvernement sans jamais que l'armée ne sorte. Laissons la France, laissons les États-Unis, je prends la Corée, donc l'Asie du Sud-Ouest. C'est la réalité. Alors, on ne peut donc pas s'appuyer sur l'armée pour pouvoir espérer que démocratie soit. Ce ne sont que des civils qui ont un besoin clair de démocratie qui doivent pouvoir travailler à renforcer la démocratie au sein de leurs différents États. Si le mécanisme ne fonctionne pas, faisons preuve un peu d'imagination, je trouve désolant que l'on puisse s'appuyer sur le mécanisme militaire pour croire que ces personnes-là sont en capacité de pouvoir réussir là où des civils n'ont pas réussi. D'accord. Ambroise ? Moi, comme mes prédécesseurs, j'ai plus des sentiments de tristesse, d'exaspération, même de honte mêlée. Parce que j'estime que la résurgence des coups d'État, c'est un net recul de la démocratie, comme ils l'ont souligné. Et ça, nous tous, on aspire à ce système-là, la démocratie. Qu'est-ce qui peut expliquer que des militaires, un matin, se lèvent et pensent qu'ils peuvent mieux diriger que les civils ? J'estime que c'est une aberration. Il faut qu'on ressente les choses. Les militaires n'ont pas vocation à diriger un pays. Donc ça, c'est une situation qui est totalement déplorable, qu'il faut déplorer, qu'il faut condamner. Voilà pourquoi moi aussi, j'estime que la sortie des militaires des casernes est une mauvaise chose, il ne faut pas encourager ça. Les populations qui, soi-disant, les encouragent, je pense que, sauf respect de ma part, ça n'a pas trop ce qu'elles veulent, il faut le dire. – D'accord, c'est votre point de vue. – Oui, Arthur, allez-y. – J'ai entendu tout à l'heure, ras-bol social. Mais je veux dire, les ras-bol sociaux, ça coule partout. Ce n'est pas parce qu'on a un ras-bol social qu'on va avoir un putsch. J'ai entendu tout à l'heure, nettoyer la scène politique. Si les coups d'État nettoyaient la scène politique, la scène politique du Nabil est la plus propre du monde. Parce que ça fait huit coups d'État. Ils n'ont nettoyé aucune scène politique. Donc il faut qu'on arrête. C'est ces comportements, souvent venant d'intellectuels, qui tentent à justifier les coups d'État, qui font que les militaires ne soient pas bêtes. Vous demandez pourquoi ça n'a pas dissuadé au Burkina ? Parce qu'ils ont vu qu'il y a des intellectuels qui soutiennent les coups d'État. Donc ils en ont fait. Il faut que les intellectuels soient clairs. Les coups d'État ne sont pas une solution. Et d'ailleurs, si c'était une solution, l'Afrique serait devant qui a fait plus des coups d'État que nous. Qui a fait plus que nous. Donc on peut avoir des problèmes sociaux. On peut avoir des États faillis. On peut avoir des démocraties malades. C'est à nous de trouver des mécanismes. Et il y a des révolts populaires. Quand un coup d'État vient d'une révolte populaire, on l'a vu à Ouagadougou il y a quelques années. Qui a discuté ? Tout le monde a applaudi. Et ce n'est pas parce qu'une jeune passe deux semaines à la télévision à faire la mobilisation, à donner des bus que vous voyez des gens dans la rue, que c'est populaire. La seule façon de savoir que c'est populaire ou pas, ce ne sont pas les urnes, ce ne sont pas les élections. Donc allons-y, tranchons. – Donc pour vous, les liesses populaires qu'on a vues dans la rue de Bamako, de Ouagadougou, souvent de Conakry, ne révèlent pas la légitimité des putistes ? – Clairement, parce que Ouagadougou, ce n'est pas le Burkina, Bamako, ce n'est pas le Burkina. La seule façon d'avoir la légitimité et être sûr que c'est la majorité des Burkina-Bé, des Maliens, ce sont les urnes. En ce moment-là, nous allons tous s'assurer. – On vous a bien compris, Arthur Banga. André Silver ? – Il faut qu'on soit très clair sur les histoires des liesses populaires. Même moi, même vous, si par extraordinaire, vous prenez le pouvoir, il y aura toujours des fans qui descendront dans les rues pour crier au rat. – Certainement. – Donc sérieusement, ces histoires des liesses populaires et revenons même au jour du putsch. Vous avez vu combien de personnes dans les rues pour soutenir les putschistes ? C'est le lendemain qu'il y a eu des groupuscules. On ne peut pas considérer que ces personnes-là sont le peuple du Burkina. Rien que les militants du MPP, ils n'étaient pas d'accord. Voilà. Donc pour moi, les histoires d'adhésion populaire, il n'y a pas eu de référendum pour cela. Donc cela ne tient pas. Première chose. La deuxième chose, c'est que j'entends souvent des intellectuels, comme Arthur le disait, soutenir les coups. Parce qu'en fin de compte, c'est souvent par dépit par rapport au pouvoir déchu qu'ils interviennent. C'est souvent par dépit par rapport au soutien. Aujourd'hui, c'est la CDAO, accessoirement la France, qu'ils soutiennent les putsch. Mais où sont les principes ? C'est cela le plus important. Non, les coups d'État n'amènent pas le développement. Mais pourquoi est-ce que… Parce qu'un coup d'État arrête le développement dans un pays. Pourquoi ? Prenez par exemple le cas du Mali. Le Mali a été sanctionné, mais sévèrement par la CDAO. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que les mécanismes financiers internationaux qui accompagnent la CDAO dans le cadre du budget du Mali, eh bien, ces mécanismes-là s'arrêtent. Donc du coup, le Mali ne peut pas boucler le budget qu'il avait il y a un ou deux ans ou trois ans. Le développement s'arrête. Mais bon sang, depuis combien de temps il y a eu des putschs en Afrique qui ont boosté le développement dans les pays ? Certains vous citeront le cas du Rwanda. De quel Rwanda ? Le Rwanda, c'était à l'dessus d'une guerre. C'était à l'dessus d'une guerre. Non, 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 on parle de putsch. Allez-y, terminez, terminez. On parle bien de putsch. Non, pour le moment, je n'en vois pas. On parle souvent de Rawlings. Mais Rawlings, il était à son deuxième coup d'État. Ensuite, il y a eu un régime démocratique. Il y a eu une élection démocratique. C'est cela qui a enclenché. Sinon, au moment où Rawlings était dans le coup d'État, le Ghana ne bougeait pas. – D'accord. Guillaume, avant de passer la parole à Madina, Guillaume, allez-y. – Merci à Sylvain d'avoir insisté. Parce que ces pseudo-mobilisations, qui n'en sont pas d'ailleurs, parce qu'on a vu au Burkina, une dizaine de motos. Oui, une dizaine de motos. – Une dizaine de motos. – Ah ben, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Le président Roque a été élu largement. Mais le lieutenant-colourde d'Ami-Iba, il est sûr que s'il se présente à une élection d'un quartier, avoir pu être élu, il faut être sérieux. Donc, il n'y a pas de mobilisation populaire. Et j'insiste aussi, après mes amis, on parle de crise sociale. Arthur a parlé tout à l'heure des gilets jaunes. Ils ont manifesté combien de fois en France ? C'était des problèmes sociaux. Aujourd'hui, tous les jours en France, il y a des manifestations pour soutenir les hôpitaux, pour poser les problèmes des hôpitaux. Il n'y a pas longtemps, l'enseignement supérieur est en crise. Tous les jours, les gens manifestent. Mais est-ce que c'est pour ça que des militaires français, il faut faire le coup d'État ? Alors, notre sœur qui est en France, qui dit oui, il ne faut pas comparer, il ne faut pas comparer cette démocratie éprouvée à cet État failli. Mais justement, cette démocratie est éprouvée parce qu'il y a des gens responsables, qui restent des citoyens, des militaires, responsables, qui savent que leur rôle, c'est de défendre leur pays et non de voyager leur pays. Donc, il faut… On ne peut pas comparer parce qu'il y a des gens comme Damiba, il y a des gens comme Doumia, comme Goïta, qui n'ont rien compris, qui ont oublié que le monde évolue vers la globalisation et que ces coups d'État sont des attitudes surannées qui rabaissent les Africains. Donc, on ne peut pas comparer justement ces pays-là parce qu'il y a des gens comme ça. Et il faut les condamner. Il ne faut pas les justifier avec des pseudo-arguments du genre vu les révoltes sociales, oui. Mais dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. D'accord. Même aux États-Unis, il y a des problèmes. D'accord. Donc, il faut arrêter. On l'a enregistré, on le respecte. Alors, avant de vous passer la parole, Madi Nathal, il y a M. Sidibé qui nous appelle de Ségou, dans le fin fond du Mali. M. Sidibé, bonsoir. Allô ? Oui, M. Sidibé, bonsoir. Oui, bonsoir. Rapidement, votre point de vue, s'il vous plaît. Oui, mon point de vue, c'est différent des points de vue des journalistes. Allez-y. Parce qu'en Côte d'Ivoire, votre président travaille très bien chez vous. Il y a des développements, vraiment. C'est un beau soeur. Mais ici, au Mali... Allô ? Allô, on vous écoute, allez-y. Oui, ici, au Mali, les différents chefs des villages, les différents chefs des présidents n'ont rien fait au Mali. Moi, je suis à Ségou. Vraiment, nous, on n'a aucun développement, rien. Vous savez, l'armée, on débloque l'argent pour le développement de l'armée, mais tous sont détournés. C'est différent de chez vous, vraiment, je vous en prie. Les Mali, vraiment, c'est différent de vous. Si vous n'avez pas votre présence, s'il était au Mali, nous allons l'applaudir. Je vais lui poser... D'accord, M. Sidibé, rapidement, André Silverconne, on a une question pour vous, allez-y. Le colonel Goïta est là depuis 18 mois. Qu'est-ce qu'il a développé ? Allô ? Depuis 18 mois, qu'est-ce qu'il a posé comme acte de développement à Ségou ? Bon, 18 mois. Alors, André Silverconne disait, le colonel Assimi Goïta est en place depuis 18 mois. Est-ce qu'il a posé des actes de développement à Ségou ? Il a posé un acte qui est très fort que le développement même. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. Il y a la sécurité au Mali ? Oui, il y a la sécurité aujourd'hui. Moi, je suis en train de faire ce qu'il a fait. D'accord. Aujourd'hui, plus de... Les djihadistes sont partis, alors. Donc il n'y a plus de djihadistes, s'il vous plaît. On lui pose des questions, non ? Non, non, mais on sera obligé d'arrêter. Pouvez-moi la question, je vous écoute. Non, 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 la question, la dernière question que je vous soumets, c'est celle d'Arthur Banga. Il demande, est-ce qu'il n'y a pas de terroristes ? Est-ce que les terroristes ont commencé à quitter les zones qu'ils occupaient ? Moi, je suis au Mali. Je sais que comment les terroristes sont en train d'être neutralisés aujourd'hui, maintenant. D'accord. Parce qu'avant, on ne pouvait rien se déplacer. Mais maintenant, on se déplace pour aller dans quelque part. D'accord. C'est un espoir. Très bien. Merci à vous. On a de l'espoir, vraiment. On a de l'espoir. Très bien, très bien. Merci à vous, M. Sidibé. Vous nous appelez le Ségur au Mali. Merci à vous. Madi Natal, c'est à vous. Moi, je suis quand même assez choquée d'entendre des propos qui sont, je pense, un peu malsains, qui viennent de la part d'intellectuels qui sont sur le plateau. Alors, Madi Natal, ils ont relevé beaucoup de choses. Je vous fais un petit récapitulatif. Ils estiment qu'aucun ras-le-bol social ou aucun dérapage démocratique ne doit justifier un coup de temps. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, dès l'entame de mon propos, j'ai condamné à ma façon ces coups d'État qui, pour moi, évidemment, ne pourraient pas justifier les choses aujourd'hui, que ce soit au Burkina ou au Mali. Mais je suis quand même exacerbeuse de savoir que certains intellectuels s'érigent en ventriloques pour faire croire à une masse de personnes que le Burkina, le Mali ou encore la Guinée a besoin de traduire son ras-le-bol social ou sa grogne sociale à travers que les processus électoraux. – Il y a une vérité qu'il faut dire. – Non, s'il vous plaît, on laisse Madina terminer. Après, vous réagirez, s'il vous plaît. Madina, poursuivre. – Les processus électoraux aujourd'hui en Afrique ont montré quelques insuffisances, quelques limites. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité ou la plupart des Africains, lorsque les pouvoirs dits démocratiques s'éternisent, ils deviennent à la suite des dictatures, des régimes tyranniques ou encore des régimes autocratiques. – Non, posez-lui la question à l'exemple. – Ils deviennent à la fin l'objet d'exacerbations et de vomissements par la population africaine. – Alors André Sibar Kona veut que vous étayiez cet exemple que vous développez par un exemple pratique. Est-ce que c'est possible Madina ? – Ne serait-ce qu'avant la dictature, bien sûr, ne serait-ce qu'avant la dictature de 27 années sous le président Kompahori. Qu'est-ce qui a amené la chute de Blesse Kompahori en 2014 ? – Laissez-la développer son point de vue, monsieur, s'il vous plaît. Oui, allez-y, Madina, allez-y. – Qu'est-ce qui a amené la chute de Blesse Kompahori en 2014 ? – C'était une révolte populaire contre cette dictature de 27 ans qui, certes, a eu un plan de développement à un moment donné, mais c'était de trop pour cette population burkinabée qui voulait une alternance politique, que les choses changent, un nouvel l'ère démocratique au Burkina Faso. Moi, je suis d'accord sur une chose. Je n'accepterai pas que les coups d'État aujourd'hui soient le nouveau drapeau de l'Afrique. C'est désolant, je suis d'accord, on ne doit pas l'accepter. Mais ce que je dis, et le point sur lequel je suis ferme, c'est qu'il y a réellement un problème de gouvernance, que ce soit la gouvernance au niveau politique, au sens stricto sensu, ou au niveau de la politique sécuritaire. D'aucun me parlait tout de suite de la France, de la Corée. Je suis d'accord avec ces exemples très pertinents qu'ils donnent. Mais aujourd'hui, on a un problème institutionnel, un problème politique, une juxtaposition de problèmes sociaux, économiques, politiques dans ces États-là, qui sont des États affaiblis par le terrorisme. – Madina, j'entends bien ce que vous dites, j'entends bien ce que vous dites. Y a-t-il pas un autre moyen de régler ces problèmes que vous décrivez, sauf en dehors des coups d'État ? – Je suis d'accord avec vous. En dehors des coups d'État, je pense que… – Est-ce qu'on a d'autres mécanismes ? Si oui, lesquels ? – À mon avis, ces mécanismes se trouvent dans des constitutions. Les constitutions, qui sont les lois fondamentales de chaque État, prévoient un certain nombre de mécanismes, à mon avis. Des mécanismes qui permettent de ne pas passer obligatoirement par des coups de force, mais par des mécanismes qui sont démocratiques, donc qui sont au sein des constitutions. – Ce que moi je dis, je ne reviens aucunement vers la position, je demande à M. Arthur Banga de calmer ses ardeurs et d'essayer de m'écouter. – D'accord, il va se calmer, il n'y a pas de problème. Calmez-vous aussi, il est très calme. – Nous sommes des intellectuels. – Oui, s'il vous plaît, monsieur, vous n'allez pas parler, un poids, rajoutez. – Terminé, Madina, terminé. – Oui, je souhaite qu'on respecte chacun l'opposition, qu'on respecte chacun l'opposition, parce que les problèmes dans chaque pays sont spécifiques. – On est bien d'accord. – On ne peut pas généraliser les cas de l'Afrique au cas du Burkina. Ils sont assez conscients, assez responsables pour savoir les problèmes qu'ils ont. Je ne dis pas que la nouvelle classe politique de militaires pourront évidemment gérer l'État, parce que ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est la défense de la patrie. Mais si on voit aujourd'hui une résurgence, une multiplicité des coups d'État militaire, c'est qu'il y a véritablement un problème au niveau politique et au niveau politico-militaire. – D'accord. Madina, on reviendra certainement sur les recours auxquels peuvent avoir, évidemment, recours les États, les peuples, avant d'en arriver au coup d'État et tout le reste. Mais avant, j'aimerais qu'on entende le point de vue de M. Doumbia Benoumar. Il nous appelle de Dakar. M. Doumbia, bonsoir. – Je n'arrive pas à soutenir son postulat. – Bonsoir, M. Derasuba. – Votre point de vue rapidement, s'il vous plaît. – Voilà, M. Derasuba, je pense bien que, bon, à mon humble avis, je pense bien que, mis à part les situations socio-politiques dans ces différents pays-là, je pense que les militaires se sentent menacés au fait. Parce qu'être un militaire, ce n'est pas synonyme de suicide. – C'est-à-dire ? – Voilà, si vous regardez un peu les attaques qui ont eu lieu à Inata, quelques mois juste avant ce push-là, et lorsque vous regardez un peu la progression des diadis au Mali, avant aussi le coup d'État contre Ibeka, vous allez vous rendre compte que peut-être que les militaires se sentaient menacés dans leur position. – Ce que vous dites, c'est qu'ils estimaient que Ibeka n'arrivait pas à assurer leur sécurité. C'est cela ? – Ça devait être l'inverse. – Vous nous entendez, M. Doumbia ? – Oui, je vous entends, M. Derasuba, je vous entends. – Allez-y, poursuivez. – Je ne peux plus poursuivre. J'ai une question pour lui. – André Siver, allez-y rapidement. – Depuis 18 mois. Assemi Goïta a libéré quelle ville ? – Est-ce que vous êtes là, M. Doumbia ? Une question d'André Silvercona pour vous ? – Il n'est pas là ? – Il me semble qu'il est parti. – Oui, Landry ? – Je voudrais réagir. – Oui, allez-y. – Je voudrais réagir d'abord et dire merci à notre ami de Ségou, qui considère bien sûr que le président Ouattara fait un très bon travail en Côte d'Ivoire, et qu'il aurait bien voulu avoir Ouattara au Mali. Parce qu'avec lui… – C'est bien à la Côte d'Ivoire ? – Oui, justement, on a tout parlé ensemble, monsieur. – C'est déjà bon de le savoir. C'est déjà bon de savoir que, même si à l'interne, on ne reconnaît pas toujours la valeur de l'homme, à l'externe, au moins, on aurait voulu être le président. Donc, seconde chose, c'est que nous avons écouté notre cher ami Madina et malheureusement, elle l'ourvoit et elle ne prend pas les exemples comme il faut. On nous parle de dictature, le peuple qui se lève compte des dictatures. Question, Ibeka était-il un dictateur ? Roche était-il un dictateur ? On dit, c'est terniste au pouvoir. Roche s'éterniste au pouvoir ? Ibeka, est-ce que c'est le cas ? Non, ce n'est pas le cas. Comme Arthur le disait, on évoque des prétextes. Elle a aussi évoqué l'incapacité de certains chefs d'État à assurer, par exemple, la sécurité. Oui, mais écoutez, un instant. Je reviens à vous tout à l'heure. Terminer, terminer. Ce sont des États qui, malheureusement, souffrent du déclin de la Libye et donc de la projection de groupes armés, diadistes et terroristes. Ce sont des États qui, malheureusement, sont des États qui sont faibles économiquement parlant, qui ne sont pas prêts à pouvoir se défendre comme il faut. Mais est-ce que cela suffit ? Est-ce que cela suffit pour qu'on puisse affaiblir davantage l'État en combattant un coup d'État ? On nous dira que oui, les militaires se sentaient menacés. Alors, je me dis, attention, eux, ils se sentent menacés vis-à-vis des groupes armés, mais ils se sentent s'efforrent pour venir dégommer le président de la République. Non, soyons sérieux. – D'accord, on a question à se poser. – Arthur Bangaï, je reviens à vous, docteur Sylvain Guessa. Arthur, allez-y. – D'abord, il y a un premier truc sur lequel on n'a jamais dit que les processus électoraux, et d'ailleurs, j'ai été le premier à dire que malheureusement, on prend la démocratie que pour les élections. Donc la démocratie ne s'arrête pas aux élections. J'ai dit, plutôt que d'avoir pour baromètre quelques gars qui dansent dans une ville, ayons pour baromètre les urnes. – Là, au moins, on saura qui est le plus populaire. On va passer du vital à des gens qui dansent une place pour dire que c'est populaire. Voilà. Et j'insiste, la démocratie, ce n'est pas que les élections, c'est tous les mécanismes justement dont on parle. Heureusement qu'elle est revenue elle-même après la constitution. Heureusement qu'elle est revenue elle-même à ce qu'on dit, c'est que les coûts d'État ne sont pas une solution. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et là-dessus, il faut être très clair. Les coûts d'État ne sont pas une solution. On ne dit pas qu'il n'y a pas de problème de gouvernance. On ne dit pas qu'il n'y a pas de problème social. Mais les problèmes sociaux, c'est partout. Les points de gouvernance, c'est partout. Même aux États-Unis, la démocratie, aujourd'hui, se questionne partout dans le monde. Il n'y a pas un compte, ce n'est pas celui de la démocratie. Elle parle de dictature parce que les gens s'éternisent au pouvoir. Mais on a vu Merkel qui a dormi au pouvoir. Donc il y a tout un questionnement. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait des minorités de la démocratie ? Est-ce qu'à Paris du Monde, à la fin des élections, on a pu consulter les peuples ? On se questionne. Mais est-ce que pour ces questions, à chaque fois, on va aller renverser un régime ? Il faut être clair, il faut être ferme avec tous les poutchistes. Les coups d'État ne sont pas une solution. Si c'était la solution, l'Afrique serait championne, puisque nous sommes champions des coups d'État. – D'accord. Docteur Sylvain Guesson ? – On va continuer avec les questions. Mais je voudrais relever l'exemple que vous mentionnez tout à l'heure… – Madina ? – Non, non. André Sylvain ? – André Sylvain, oui, allez-y. – En parlant des coups d'État qui freinent la démocratie, ce n'est pas le meilleur exemple. Il explique un fait endogène avec des sanctions exogènes. Non. J'attendais qu'il prouve, par exemple, que depuis que les militaires sont arrivés au pouvoir, ils ont mal géré le Mali et qu'à l'interne, le fisc, l'inflation, etc. Sinon, c'est facile de sanctionner un pays. – Non, ça, je peux répondre. – Oui, je vous donne la parole tout à l'heure. – C'est pas le meilleur exemple. – On le laisse terminer. – Oui, et puis, en fait, c'est le principe, messieurs. On laisse l'un parler, ensuite on répond. Pour suivre, docteur Sylvain Guessant. – Dit que les militaires ont fait un coup d'État, donc la CSD a pris les sanctions, donc ça va appauvrir le Mali. Pour moi, non, non, il faut trouver des mécanismes à l'interne, voici les failles. Un, deuxième élément, questionnons nos constitutions. Un monsieur élu correctement, comme Roche, je ne parlerai même pas du Mali, comme le président de Bukinabé, pour qui j'ai un réel respect, il est élu. Les attaques terroristes se multiplient, se multiplient au Bukinabé, nous avons tous suivi. Les terroristes se font progresser vers Ouagah. – Vers la capitale. – Vers la capitale. On se rappelle des exemples d'octobre et de novembre. Un village qui est attaqué, à moins de 100 kilomètres, il y a une base militaire, les gens demandent du renfort pendant 4 heures, il n'y a personne. 64 personnes officiellement sont tuées dans le village. L'exemple du 21 novembre, les militaires qui demandent du renfort, pendant combien de heures de la nourriture du renfort qui ne vient pas, ces 23 jeunes hommes sont égorgés. Quels sont les moyens prévus pour la condition que Pouyfi fasse ? On parle de marches, de meetings, non, de marches, de meetings. On a suivi au Burkina, il y en a eu, il y en a eu. Les marches jusqu'à aller saisir le Moronaba pour demander au président de prendre des dispositions utiles afin que l'armée soit mieux outillée pour pouvoir combattre le terrorisme. Il n'y a pas de suite. Les marches se multiplient. On demande un renforcement ou alors un changement au niveau de la hiérarchie. Au niveau de la hiérarchie militaire, il n'y a pas de changement. Le coup d'État, il a condamné, c'est une question des principes. Ça, ce n'est pas nouveau. Depuis 1789, les coups d'État sont à condamner. Mais de quels moyens disposent les peuples ? En Amérique latine, on a vu le cas d'un pays comme Venezuela, par exemple, où quand le président est élu, à mi-mandat, il est prévu dans la Constitution un référendum où le peuple se prononce, si on est fatigué de ce président-là, il quitte le pouvoir, il y a des nouvelles élections, on a un nouveau président, on avance. Malheureusement, dans nos États, malheureusement, que ce soit le cas du Bukina ou du Mali, l'exemple du Bukina, il est parfait. Les gens se plaignent. L'armée, on a eu des fuites, ça peut être de la manipulation, mais l'armée a fait savoir que la plusieurs fois, le porte-parole et l'actuel chef d'État, qu'ils ont appelé le président pour dire, voici, voici, voici les dispositions, rien ne change, rien ne change, rien ne change. Que prévoient nos Constitutions dans un tel contexte de sorte à ce que le pouvoir puisse changer demain, mais dans les normes prévues par la Constitution ? – Alors, s'il vous plaît, monsieur, vous posez plusieurs questions, je vais permettre aux autres débatteurs de répondre à ces questions. Mais avant, il y a M. Kanté qui nous appelle du Mali, il est maire dans l'une des villes du Mali, il aimerait répondre aux questions que vous posiez tout à l'heure, notamment sur le retour à la sécurité dans ces zones-là. M. Kanté, bonsoir. – Bonsoir, monsieur, je vais recevoir. – André Silver-Connor, réaction, allez-y, question ? – Non, puisque je ne sais pas ce qu'il pense. – Salut, bonsoir à tout le monde. – Oui. – Salut, mes participants. – Vous êtes maire de quelle ville ? – Je suis maire d'une connu rurale dans le stade de Banan, maire de Tukoroba. – Tukoroba, d'accord. – C'est une ville occupée. – À 200 kilomètres de Bamago. – À 200 kilomètres de Bakor, d'accord. – C'est une ville occupée. – Est-ce que c'est une ville occupée ? – Voilà, je voulais répondre à la question de Asmi Bangaka. Il a demandé, est-ce que depuis Asmi au pouvoir, il y a libéré comme des villages. – Est-ce que Tukoroba est une ville qui a été occupée par les terroristes ? – Tukoroba a été occupée par les terroristes le 30 octobre 2019. – D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi la situation ? – Aujourd'hui, avec l'avènement de Asmi Goïta, depuis le 27 décembre, nous, nous avons commencé à avoir des villages libérés partout. – D'accord. – Est-ce que sa ville est libérée ? – Est-ce que Tukoroba est libérée totalement ? – Tukoroba est libérée aujourd'hui. – Je vous dis que c'est la Banama. Quand vous quittez Banama, vous partez vers Narang-Mortani. – Est-ce que sa ville est libérée ? – Alors, il a dit que sa ville est libérée. – Oui, André, s'il vous plaît, ne parlez pas tous ensemble, ça ne vous percevra pas. Monsieur Kanté, écoutez la question d'Arthur Banga. – Monsieur Kanté, on n'a peut-être pas la chance d'être au Mali, mais on a la chance de suivre des choses. – Arthur, pardon, écoutez-moi, Arthur. Moi, je sais, quand vous vous présentez aux gens, vous faites savoir aux gens que vous êtes spécialistes en sécurité ou bien quoi là. Mais je vais vous dire la question. Quand vous avez posé la question, est-ce que le Mali est sécurisé aujourd'hui ? – Répondez. – Allez-y, allez-y, allez-y. – Alors, je crois qu'il y a un problème d'interférence, un problème technique. Alors, vous vous demandez la tâche très difficile, comme vous vous avez parlé tous à la soirée. – En vrai, Silver, allez-y, je reviens à vous, Ambroise. – Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Sous Ibeka aussi, des villages étaient libérés. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse croire qu'il n'y avait aucune libération sous Ibeka. Allez sur Google, il y avait des libérations. Et donc, le problème qui a amené Goïta et son Goïta de libère… – C'était un problème de législative, c'est-à-dire ? – Oui, non seulement cela, oui, non seulement cela… – Ne parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. – Non seulement cela, mais il a dissous, donc l'Assemblée nationale a donc le problème réglé. Il restait la question sécuritaire. – Le rythme de libération n'était pas satisfaisant et j'étais d'accord avec le fait que ce n'était pas satisfaisant. Mais depuis 18 mois, le Mali n'est pas libéré, c'est la réalité. Donc, c'est cas individuel, mon village a été libéré, mais même sous Ibeka, les militaires libéraient… – D'accord, monsieur… – Non, mais je n'ai pas fini. – Terminé. – Tout à l'heure, vous voyez, quand on a… La dame, elle a cité des… Parce que, bon, c'est facile d'aligner les mots sans des faits précis. Quand on lui a demandé un fait précis, elle est partie jusqu'à comparer qu'il n'est plus au pouvoir depuis des années. Tout à l'heure, il y a donc Sylvain Guessant qui a posé une question, mais qui est très importante. Mais auparavant, j'aimerais dire une chose. Pourquoi est-ce que quand les gens parlent de dictateur, parce qu'on dure au pouvoir, personne ne sait de Kagame ? – Oui, merci. – Voilà, parce que le président rwandais, par exemple Kagame, est justement le modèle de ces personnes qui soutiennent les putschs et autres, mais qui n'essayent jamais Kagame comme dictateur. Tout à l'heure, il a dit, de quels moyens disposent ? Mais le Burkina a déjà répondu à cette question. La révolution ! Et le Burkina qui a fait la révolution n'a pas eu besoin de Paul-Henri Damiba pour faire sa révolution. De quel droit Damiba s'érige en porte-parole du peuple ? – D'accord. – Alors, Guillaume, je reviens à vous tout à l'heure. – Avant que le docteur ne prenne la parole, il a dit que le président Rok… Damiba, justement, il vient d'être nommé à la tête de la région militaire de Ouadougou. Parce que le président Rok a réorganisé le dispositif sécuritaire, il y a eu de nouvelles nominations. Donc, tu ne m'as pas dit que rien n'a été fait ? – Oui, oui, j'ai dit, tu as dit. – Moi, on peut aller un peu plus en profondeur. – S'il vous plaît, monsieur. – Ça veut dire quoi ? – Guillaume, terminé. – Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. – Donc, Guillaume Bato, terminé. – Oui, je l'ai dit. – Monsieur, il y a de la discipline sur ce plateau. – Non, 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 mais c'est mon rôle de les interpeller, je le fais. Guillaume Bato, allez-y, vous avez la parole. Terminé. – Donc, docteur Nguessa a dit quelque chose qui est inexact. – Qu'est-ce qu'il a dit qui est inexact ? – Il a dit que les militaires sont pleins, rien n'a été fait. Il dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a eu des changements à la tête de l'armée. Il y a eu même des changements au niveau de la défense. – Le gouvernement ? – Et puis, il a supposé même que Damiba ait appelé le président Roch et qu'il n'ait pas réagi. Mais ce n'est pas le président Damiba qui commande le président Roch ? Je suis désolé. Ce sont des argusies. Tous ces éléments ne volent pas haut. – D'accord. – Je dis, les problèmes n'ont pas de sécurité. Mais on a vu les attentats dans tous les pays européens. C'est des problèmes de sécurité aussi. Est-ce que vous avez vu un seul officier européen justifier parce qu'on n'a pas fait ceci au lieu du nom ? Il faut arrêter. – On a bien entendu votre point de vue. – Je pense que… – Oui, terminé rapidement. – Je pense que sur ces questions-là, mettons-nous d'accord que les coups d'État ne sont pas des solutions et que ceux qui font les coups d'État n'ont pas leur place à la tête de nos États parce que ça n'apporte rien de nouveau. Et ce n'est pas quelques coups de fil de quartier qui ont été libérés qui vont changer la situation. – Enfin, vous êtes bien d'accord sur ce sujet-là. J'ai envie de vous poser une autre question qu'a développé le docteur Sylvain Nguessant, un peu madi-natal. Alors, si les coups d'État ne sont pas la solution, quels sont les recours ? Quels sont les mécanismes prévus ? – Ce sont les élections. – Justement, la Constitution. – Je prends Ambrose Thietti. – Justement, c'est les élections. Il n'y a pas d'autre recours. Dans une démocratie, c'est les élections. – Vous n'avez pas mieux compris ma question. – Et le peuple… – Voilà, voilà pourquoi j'ai du gueux. – S'il vous plaît, vous n'allez pas parler ensemble. – Terminez Ambrose. – Le peuple dispose d'une âme, mais pourtant, il n'y a pas la parole. – Je ne vous plaît, monsieur. – Tu n'as pas la parole. – Guillaume Bateau, docteur Sylvain Nguessant, s'il vous plaît. – Tu n'as pas la parole, docteur. – Guillaume, mais c'est moi qui donne la parole. – C'est moi qui donne la parole, tu te tais. – Docteur Sylvain Nguessant, s'il vous plaît, monsieur. Alors, Ambrose Thietti. – Oui, oui, je disais que… – Vous terminez, s'il vous plaît. – Allez-y, allez-y. – La seule voie de recours, c'est les élections. Et assisoirement, les manifestations pour les populations qui peuvent manifester pacifiquement. Leur désaccord, désapprouver le gouvernement par des manifestations. Le militaire n'a pas à s'immiscer dans tout ça. Le militaire n'a pas à s'immiscer dans tout ça. J'ai un ami, pour ça, des philosophiques, qui a dit une chose qui est très importante. – Dites-nous. – Ce n'est pas avec les putres qu'on améliore la démocratie. Et j'assime que c'est très important. Ce n'est pas avec les putres qu'on peut améliorer la démocratie. Ce n'est pas possible. – D'accord. – Alors, on a monsieur Célestin Zongrana qui nous appelle de Ouagadougou. Monsieur Célestin Zongrana, bonsoir. – Oui, bonsoir. – Comment vous allez ? – Je vais très bien, vous-même. – Ça va bien, merci. Réaction ? Allez-y. – Alors, moi, en fait, il y a une chose qu'il faut rétenir. Cette démocratie à l'européenne, à l'occidentale, ne peut pas marcher en Afrique. – Vraiment. – Donc vous remettez en cause les fondamentaux de la démocratie, celles que pratiquées dans nos États. – Alors, nous tous, nous condamnons par principe les coups d'État. Nous ne sommes pas d'accord. Mais nous qui vivons le problème à plein temps, on ne peut pas continuer de subir le problème pendant qu'il y a des présidents démocratiquement élus qui forment des gouvernements et qui ne peuvent pas faire face aux besoins du peuple. Voilà. Nous, aujourd'hui, si le président démocratiquement élus n'est pas fait pour résoudre le problème du peuple, nous, nous sommes pour les coups d'État. Même si ce n'est pas légal, ce n'est pas légitime, ainsi de suite, nous, nous sommes d'accord. Parce que c'est nous qui vivons le problème. – Facile. Je vais vous poser une question. – Alors, vous ? Vous ? – Terminé, terminé ? M. Jongana, terminé. – Alors, on parle des soldats qui sont sur le front qui n'ont même pas à manger pour combattre. Ils ont fait presque trois semaines sur le front sans avoir à manger. On dit de les relèver, il n'y a pas de relève. Ils sont allés les eugorger. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Cette démocratie, nous, nous n'en voulons pas. – D'accord. – Les militaires vont faire… – Je n'espère qu'ils vont manger maintenant. – C'est votre point de vue, M. Jongana. Merci de nous avoir appelés. Oui, André Silver. – Est-ce qu'il était d'accord avec le coup d'État de comparer contre Sankara ? – Ah, vous nous remontez dans le temps. – Je crois qu'il est parti. – Monsieur, s'il vous plaît, un peu de discipline sur ce plateau, d'ailleurs, pour vous permettre de calmer un tout petit peu les ardeurs. Madi Natal, je vous vois également vouloir réagir. Ce sera juste après cette courte pause. – Retour sur le plateau de NCI 360. Et ce soir, vous l'aurez deviné, nous vous évoquons évidemment la situation au Burkina Faso marquée par un coup d'État, un putsch depuis le lundi dernier, emmené par le colonel Damiba. On en a parlé dans la première partie de cette émission. Je vois déjà des réactions de nos débatteurs. André Silver, allez-y. – Vous savez, en novembre 2021, j'étais de ceux qui disaient, attention, le président Rochmark-Christian Caboret est sur les traces de IBK. La publication est encore sur ma page. – Je peux témoigner. Alors, des gens sont venus dire, tu racontes n'importe quoi, ils m'ont descendu en règle. Les mêmes personnes aujourd'hui soutiennent justement le putsch de Paul-Henri Damiba. Mais Rochmark-Caboret a été élu, mais largement dès le premier tour en 2020. Ibeka a été réélu, mais largement dès le premier tour en 2018. Voyez-vous, ces populations qui se plaignent aujourd'hui de ce que Rochmark-Caboret ne faisait pas leur affaire avaient la possibilité de les sanctionner dans les urnes en 2020. Très souvent, ce sont les mêmes supporters qui les avaient portés au pouvoir ou les avaient reportés au pouvoir qui sont devenus leurs plus grands dénigreurs. Ça rappelle un peu cette chanson d'Alpha Blondie, « À bas le président, vive le président, à bas le général ». Non, nous n'allons pas continuer à faire cela. Tout à l'heure, le docteur Nguessant a parlé des moyens dont dispose le peuple. Mais j'ai parlé de la révolution et le Burkina est l'exemple du parfait. Il y a les élections. Mais écoutez, François Hollande, il a fait l'un des mandats les plus catastrophiques en France. Des Français attendus. Même lui, il a des motifs valables pour se plaindre contre le gouvernement actuel. Même moi, il y a des choses que je reproche au gouvernement. Ce n'est pas pour autant qu'on va prendre les armes. Non, ça ne se justifie pas. Et Damiba, qui a fait le calcul, qui a vu l'adhésion de certains intellectuels, dont Sylvain Nguessant, dont la bonne dame, qui est en France, a vu que c'était le bon moment. Moi, j'ai lu son livre, de 160 pages, mais il est édifiant. Le livre armé, ouest-africaine, terrorisme, réponse incertaine. Je vous invite à lire. Damiba, dedans, soutenait l'action de la France au Mali. Dans ce livre. Et il a dit, c'est écrit noir sur blanc, que l'action de la France au Mali a stoppé l'avancée des terroristes sur Bamako. Il a écrit noir sur blanc. Dans ce livre de Damiba, que j'invite les gens à lire, parce que ce sera le brevière de son mandat, dans ce livre, Damiba disait que même en une décennie, on ne pourrait pas régler le problème du terrorisme au Burkina. Il a écrit noir sur blanc. Et donc, quand il dit aujourd'hui que les indicateurs de son mandat en griffe, ce sera donc les avancées sur le plan sécuritaire, alors que lui-même l'a écrit qu'il faut plus de 10 ans pour régler cela. – Ça qui ne va être pas plus de 10 ans au pouvoir. – D'accord, sérieux. – On vous a bien compris, M. Madina, vous allez réagir. Ce sera après cette intervention de Michel Ouedraogo, qui nous appelle de Ouagadougou une fois de plus. M. Michel Ouedraogo, bonsoir. – Bonsoir, M. – Votre réaction ? – Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la situation de notre pays. – Oui. – Je vous remercie, je vous félicite pour les différents échanges. Mais je voudrais simplement vous dire que le coup d'État-là, à sa raison d'être, elle est légitime. Elle est légitime, vraiment, elle ne souffre d'aucune ambiguïté. – Pourquoi ? – Parce que les hommes en tenue cherchaient à sauver leur vie d'abord, comme la vie des populations. C'est pour ça qu'il faudrait que vous compreniez comme ça, et ce n'est pas pour rien. – On a bien enregistré votre point de vue, M. Michel Ouedraogo, vous nous appelez de Ouagadougou. Madi Nathal ? – Merci. – Merci, M. Dirasouma. En fait, M. Conlon, tout à l'heure, il essaie de nous prêter, je dis nous, parce que de nous prêter des intentions de souteneurs, de coups d'État, alors que ce n'est pas cela. Je ne veux pas revenir sur mes propos du début, mais je veux qu'ils comprennent qu'il n'est ni Ivoirien, ou nous ne sommes ni Burkinabés ni Maliens, pour savoir de quelle démocratie a besoin le Mali, le Burkina Faso ou l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il faut comprendre quelque chose. Si aujourd'hui, les peuples africains pensent qu'ils ne se reconnaissent pas en la démocratie, ou plus ou moins ne se reconnaissent pas en des processus électoraux, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a des choses qui ne nous ont pas. On ne soutient ni des coups d'État, ni d'un jet militaire, mais nous analysons d'un point de vue très concret l'évolution des dynamiques militaires qui aboutissent finalement à la prise du pouvoir par les militaires. Le général Damiba a publié un livre qui est très enrichissant. Le colonel Damiba, vous l'avez dit. Le colonel Damiba, je ne sais pas le cas. Le lieutenant-colonel Damiba a publié un livre qui est très enrichissant, je suis d'accord avec lui. Et évidemment, sa compétence ne peut que se limiter d'un point de vue sécuritaire et de la défense, car c'est son domaine premier. Et je pense que c'est dans le seul domaine d'ailleurs qui peut apporter des avancées majeures au Burkina. Mais ce que je dis, ce que je dis et que je répète, il ne faut pas s'exciter sur des prétentions qu'on veut donner à des putschistes qui veulent, comme je le disais dès le début, faire un nettoyage. Ce n'est pas de leur rôle. Mais je l'ai dit encore dès le début, en spécifiant que ces coups d'État réussissent parce que ce sont des gouvernements qui sont faibles. Ce sont des gouvernements qui ont failli répondre à la question sécuritaire. Quand je prends l'exemple du Mali, le premier coup d'État qui a amené à l'enversement de Ibeka, c'était sur la base des contestations des élections législatives, et non sur la base de l'implosion de la crise sécuritaire. Alors que pour le Burkina, les causes sont essentiellement sécuritaires. Là, il y a eu une implosion constatable et effective et une dégradation forte de la sécurité au Burkina. Alors, moi, ce que je dis, c'est que si aujourd'hui, des peuples pensent qu'ils ne se reconnaissent plus dans des processus démocratiques, il faut qu'ils fassent appel à leur constitution, à la loi fondamentale qui régit les États, afin de mettre en place des processus qui peuvent répondre d'une façon démocratique aux problèmes de chacun de ces pays. Et je pense qu'en tant qu'intellectuel, nous ne devons pas nous ériger en connaisseurs des problèmes des autres, parce que nous en avons aussi. Nous devons emmener et accompagner le Burkina à sortir de ces coups d'État de façon paisible et pacifique. D'accord. Merci, Madi Nathal. Alors, monsieur, j'ai une autre question pour vous. Que veulent et que valent les militaires qui prennent le pouvoir dans ces pays ? Merci. Landry Couillot. La question a une réponse évidente. Il suffit de quantifier. Regardons un peu derrière l'histoire et elle est éloquente. Ces militaires qui prennent le pouvoir et qui tiennent un pays, pour la plupart du cas, n'ont jamais rien apporté de qualitatif. C'est une réalité, c'est cuisant. C'est cuisant. On va nous demander de donner, comment dirais-je, carte blanche à ces nouveaux dirigeants militaires, parce que ceux-ci auraient plutôt une meilleure compétence, une meilleure formation ? Je dis que, comme disait l'auteur, je ne change pas sa manière de s'asseoir. Par votre conséquence, je ne crois pas un seul instant que des jeunes militaires au pouvoir soient en capacité d'apporter à leur pays la démocratie nécessaire, mais aussi le développement. Tout à l'heure, docteur Sylvain évoquait le cas du Venezuela. Et j'ai posé toujours cette question-là. Est-ce que parce qu'on a le sentiment qu'on est dans un défaut de démocratie, il va falloir retourner à des processus qui nient ou dénient la démocratie, alors qu'on est capable d'imagination afin de pouvoir renforcer le processus démocratique ? Lorsqu'on cite la constitution du Venezuela, avec la possibilité à mi-mandat, de consulter le peuple en référendum afin de savoir si on veut continuer. Est-ce qu'on n'est pas en capacité de le faire ici ? Surtout que ces États-là se sont donnés de nouvelles constitutions. Voici ce qu'il faut faire. Mais lorsqu'on a un exemple pareil, parce que ce n'est pas ex nihilo, ce n'est pas inédit, lorsqu'on a un exemple pareil à ce moment-là, on ne peut donc pas donner quelques explications au coup d'État. – Cela veut dire que ce sont les circonstances qui nous permettent de challenger nos constitutions, nos démocraties. – Bien sûr, d'ailleurs je vais dire aussi, pour répondre à l'analyse, on analyse tous, c'est un peu notre job d'analyser ces coups d'État et consulter. Mais il faut que ce soit clair, on ne dit pas d'analyse, c'est mauvais. Voilà, ça, il ne faut pas qu'on tergivesse dessus. – Arthur Banga, avant de vous laisser aller un peu plus loin, c'est voilà pour tous les autres intervenants sur ce plateau, à qui profitent ces coups d'État ? Au peuple, des pays dans lesquels ces coups d'État sont-ils orchestrés ? – Dans 98% des cas, ça ne profite jamais au peuple, ça profite à des individus. Voilà, mais je veux revenir sur deux, trois éléments importants, surtout par rapport à ce que c'est bien donné. Je pense que jusqu'à présent, la plupart des constitutions qu'on a choisies, et souvent même sous transition militaire, on les a faites par référendum. Elles ont été acquises. On a choisi la démocratie. La démocratie, c'est un contrat que tu passes. Je te donne ma voix, je te confie la gestion de ma cité pendant un certain temps. Mais non, ça ne s'arrête même pas là, il y a des mécanismes de contrôle, notamment le Parlement. Mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas, le peuple, il faut aussi qu'on soit responsable. On ne va pas confier le destin, lui reconfier encore le Parlement et se surprendre. Même avec ça, il n'y a pas de problème. La démocratie, c'est la liberté d'expression. C'est aussi des pressions populaires, c'est aussi des pressions sociales. C'est des marches, c'est des contestations, c'est des grèves. Les administrations elles-mêmes fonctionnent, elles ont des mécanismes d'inspection, il y a tellement de mécanismes contrôlés pour essayer d'améliorer. Et justement, les crises amènent à questionner nos constitutions. Mais toutes les constitutions qu'on a prises, on a tous commencé par dire, on veut la démocratie. Je ne vois pas un peuple qui a dit aujourd'hui, nous, on cherche autre chose que la démocratie. Donc, au bout de moins, acceptons ce principe. Parce que le Damida, il va faire une consultation pour faire une nouvelle constitution qui ne va rien changer par rapport à la constitution qui est là. Ils vont encore dire qu'ils seront une république démocratique. – Alors, je vais prendre la parole un peu. – Oui, bien sûr, je vous donne. – Terminé. – Il faut qu'on mette ça clairement. Maintenant, pour revenir aux militaires, ont-ils la capacité, ont-ils réussi ? Pour l'instant, ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont que très rarement réussi. Très rarement réussi. Et, je veux dire, c'est parce que nous analysons, c'est parce qu'on va au-delà du principe et du dogme qu'on leur accorde. On va peut-être revenir à notre institution sous-régionale, mais un temps, on les écoute. Mais, quand on vous dit, faites quelque chose en 18 mois et que vous venez de demander 5 ans, en ce moment, on ne peut plus vous… – Aujourd'hui, il y a une révision à la baisse, je crois… – Grâce à la fermeté de la CEDAO, qui doit aller encore plus loin dans sa fermeté. – La CEDAO propose deux mois, deux ans, pardon. – Grâce à la fermeté de la CEDAO. – La CEDAO continue d'être ferme. On en parle tout à l'heure dans l'autre partie de cette émission. Non, non, je reviens à vous tout à l'heure, je reviens à vous. J'ai envie de vous poser une autre question, messieurs. Alors, loin d'être des donneurs de leçons, parce qu'il y a beaucoup de nos frères du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée qui suivent cette émission, qui, dans les commentaires sur les réseaux sociaux disent, les Ivoiriens, c'est bien de vous donner des leçons, mais vous ne vivez pas ce que nous avons vécu. Alors, ils estiment, par exemple, vous avez entendu des auditeurs nous appeler, indiquer que des militaires aient été tuyaux au front, aient manqué de nourriture, que ce sont ces facteurs-là qui ont suscité la colère des militaires qui ont pris le pouvoir. Alors, vous, comment ils auraient pu réagir, à défaut de faire un coup d'État à Guillaume-Bateau ? – Oui, d'abord, nous-mêmes qui sommes ici, en Côte d'Ivoire, on a perdu des soldats. – Au Mali. – Au Mali ? Et même dans nos frontières, ici. – Mais on en a perdu au Mali, il faut insister. – Oui, si, je vais y revenir. On a perdu des soldats au Mali. Je vois, alors, notre soeur qui est à Paris, a semblé, dit, oui, vous ne vivez pas. Mais nous sommes tous Africains, Burkinabés, Maliens, Guinée. – Solution, quelle solution s'offrait au Burkinabé ou au Maliens ? – La solution, elle est technique. Elle est technique, je pense que l'armée, ou l'État-major dans ces pays-là, peut faire des propositions aux politiques, créer des cadres de discussion. – Ils ont ces cadres. – Alors, ce n'est pas de faire des coups d'État. Donc, vraiment, il faut que les gens nous l'excusent. On déploie vraiment les morts. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – On déploie vraiment les morts de nos frères soldats, Burkinabés, Maliens, etc. Mais eux aussi, ils doivent connaître la réalité de leur pays. Je crois que c'est Andras qui l'a dit. Ce sont des pays qui n'ont pas toujours les ressources financières nécessaires pour faire face à cette crise qui est née, la crise de la crise. – Donc, Bato, quelles seraient les solutions ? Donc, pour moi, les solutions, ce sont des discussions avec les institutions républicaines, des propositions précises, au lieu de prendre les armes et les retourner. Je voudrais terminer par dire, quand on prend le cas du Mali, les gens qui veulent présenter Goïta comme un super démocrate qui viendrait, mais il y a des opposants qu'il met en prison régulièrement ? – Ça peut être un motif de coup d'État. – Alors donc, on ne peut pas venir, dire, demander 5 ans pour restaurer la démocratie, mettre le leader du Parti politique en prison. Il y a eu un professeur qui a fait un commentaire sur RFI, TV5. Dès qu'il a fini, le militaire était devant sa porte pour le mettre aux arrêts. Il faut arrêter. – D'accord. – Dr. Sylvain Guessin, allez-y. – Merci bien. Car, contrairement à ce que André Sylvain Conlon disait tantôt, il faut sortir de ce manichéisme qui prévaut. Celui qui ne partage pas mon point de vue, et forcément, il faut sortir de ça. – C'est l'essence de ce plateau. On est là pour faire des débats, pour confronter les idées. – Moi, je suis au paradis, l'autre à l'enfer. – Non, 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 pas du tout. Alors là, pas du tout. – Il a dit que la dame et moi, nous étions projuntes. – Il avait raison. – Oui, il n'avait pas raison. – S'il vous plaît, monsieur, on le laisse terminer. Après, je vous donne la parole. Vous lui ferez les reproches que vous voulez. – Je vous donne la connaissance dialectique, elle n'est pas mannequenne. – On est bien d'accord. – Deux, as-tu parlé tantôt, on parlait du cas du Venezuela, nos constitutions manquent de ce mécanisme-là. Un président élu aujourd'hui, on voudrait qu'on attende cinq ans. Les terroristes sont… Non, je finis. Les terroristes sont à 100 kilomètres de Ouaga, 53, j'adam et gorgés. On pose des problèmes qui n'ont aucune solution. Ça tombe à 90 kilomètres, ça tombe à 80 kilomètres. On attend quoi ? Je pose des questions. Pour revenir à la question fondamentale que vous avez posée tantôt, qu'elles valent les militaires ? Le militaire de 2022 n'est plus forcément le militaire de 1960. – Où voulez-vous en venir, s'il vous plaît ? – On parcourt tous la sous-région. Moi, j'en ai rencontré, comme toi d'ailleurs, en Mauritanie, à Ouaga, Bamako, en Côte d'Ivoire. Les militaires aujourd'hui ont un niveau quand même assez satisfaisant. Donc, en matière de stratégie militaire, en matière de développement. Ils ont eu une approche… – Il faut laisser Sylvain Gué s'en terminer, aller au bout de son raisonnement. – Ils ont eu une approche qui n'est pas forcément celle de leurs prédécesseurs. Donc, peut-être, peut-être. Encore qu'il ne faut pas les juger sur la prise de pouvoir, il faut les juger sur la transition. Pendant les 12 mois, les 18 mois, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter ? J'ai entendu dire que les militaires n'ont jamais rien apporté. Non, ce n'est pas vrai. On a vu le cas du Mali quand même. – Avec qui ? – Avec ATT d'abord, le quota de 92, où il y a balai le second président. – Moussatouré. – Moussatouré, une nouvelle constitution, un multipartisme, des élections, qu'à la fin du mois qu'on aurait à gagner, les militaires sont retournés dans les casennes. Il s'est représenté encore, je crois, en 97. Il a gagné proprement sans que les militaires de bronze. C'était également le cas… Bon, Mouvetanine, ils sont des observateurs maintenant. On observe un peu. – C'est très petit. – Oui, en Guinée aussi, après le coup d'état des militaires, nouvelle constitution, organisation des élections, Alpha Condé a gagné. Si on les joue sur la base de la transition, il y a eu quand même des réussites. – Quelques réussites. – Quelques réussites. Mais sur la base de la gouvernance, ça c'est un autre mandat. On pourrait aussi questionner la question de la gouvernance des civils. – Si, si, je suis maintenant. – Non, non, non. – D'accord, on aura l'occasion, monsieur. Le temps pour moi. Bon, d'accord, allez-y rapidement. – Oui, oui, oui. – Moi aussi, il m'est appelé. – Oui. – Non, je pense que la question sur est-ce que les militaires ont réussi ou non, il a essayé effectivement de répondre. Non, on n'a pas une vision manichéenne du monde. Le problème est que Sylvain Guessin et la dame n'ont pas le courage de dire je soutiens les coups d'état. – Qu'est-ce qui m'empêcherait ? – Qu'est-ce qui m'empêcherait ? – S'il vous plaît, vous parlez pour eux. – Non, non. – Qu'est-ce qui m'empêcherait ? – C'est un constat. – Laissez-moi parler. – Non, non, s'il vous plaît. – C'est un constat, c'est trop facile. – Comme le monsieur du Burkina ou bien du Mali l'a assumé très clairement. On parle tantôt de régime démocratique. Il n'y a pas une démocratie à l'africaine, une démocratie à l'européenne, une démocratie… – C'est la démocratie. – On choisit la démocratie, on ne la choisit pas. C'est faute d'appliquer les mécanismes de la démocratie qu'on est là. Pas parce que les gens ont choisi la démocratie. Non, il y a un défaut d'application des mécanismes de la démocratie. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont choisi la démocratie. Et je le dis de façon constante. Tous ceux qui disent cela, parce qu'on aligne beaucoup les mots sans faire précis, ils ne nous proposent rien. Vous avez dit, qu'est-ce que les militaires auraient pu faire ? Mais c'est contenu dans le discours de Paul-Henri Sandago d'Amiba. Il a dit que c'est suite à des concertations avec l'ensemble de l'armée et ceux dont je doute. Mais après cela, l'armée burkinabée, il y a des généraux, des généraux de division, des généraux de brigade, des généraux d'armée. Je ne suis pas sûr que ceux-là qui n'ont pas aujourd'hui voix au chapitre, parce que tous ceux qui appellent aujourd'hui, c'est clair qu'ils sont propouches, mais ceux qui ne s'expriment pas, cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas au Burkina. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le putsch, mais qui ne peuvent pas forcément s'exprimer. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y avait au sein de l'armée, dans le livre d'Amiba lui-même, il y a au sein de l'armée des mécanismes qui existent qui auraient pu permettre de poser le problème. Il n'a pas fait. D'accord. 30 secondes. – Oui, oui, il n'a pas fait. Mais aujourd'hui, le fait est qu'ils ont pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut leur donner un petit temps, un an tout au plus, pour voir ce qu'ils peuvent faire. Moi, personnellement, j'aurais aimé voir le plan stratégique de libération du Burkina par le lieutenant-colonel. – C'est votre proposition. – Ambrose ? – Absolument. – Vous avez terminé. – Docteur Sylvain Guessin, ce n'est pas la parole. – Tout à l'heure, quand vous avez demandé qu'est-ce que les militaires ont apporté à la démocratie, mais aux États qu'ils ont eu à occuper, docteur Sylvain Guessin a dit, le militaire de 1960 n'est pas celui de 2020. – On est plus dur avec eux. – S'il vous plaît. – Quand ils disent ça, moi, ça me fait tiquer. Donc ça veut dire que ceux de 2020, ils sont désormais légitimés pour faire des coups d'État. Parce qu'ils ont un niveau d'études qui est très élevé, tout ça. – Mais au contraire, ça devait… – Vous plaît, c'est un champ de réflexion, laisser les gens et les autres… – Voilà, ça devait au contraire les emmener à ne pas faire des coups d'État. – Justement. – Oui, justement. – Justement, moi, je peux comprendre qu'en 1960, les gens faisaient des coups d'État des militaires. Ça peut se comprendre, mais aujourd'hui, les militaires qui sont aussi… – C'est vous qui avez tiré votre conclusion, hein ? – Non, mais… – Eh bien, vous, on reste terminé. – Ils sont bien formés, donc ils font des coups d'État, c'est votre conclusion. – S'il vous plaît. – Non, mais c'est moi qui parle. – OK. – Je tire des conclusions de ce que tu as dit. – Non, non, tu ne me prennes pas ta conclusion. – Mais moi, je la tire, ma conclusion. – Alors, monsieur, je ne suppose pas quand les débats deviennent individuels et personnels. – Voilà, je suis fondé à tirer des conclusions de ce que tu avances. – D'accord. – J'ai au moins ses droits. – Vous avez terminé, Ambrose-toutier ? – Non, non, je dis, quand il dit ça, moi, je lui dis, mais donc, en 1960, c'est vrai, ils pourraient faire des coups d'État, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Du fait de leur niveau d'instruction, comme c'est logique. – On vous a bien entendu. – C'est une logique, ça qui n'est pas vu. Donc, il y a eu une aberration à ce niveau. – Très bien. – Qu'aujourd'hui, les militaires font des coups d'État, alors qu'ils ont ce niveau d'instruction et d'instruction. – On a bien enregistré votre point de vue. – C'est pas l'aberration, ça veut dire toi ? – Oui, je veux, je veux, rapidement, rapidement, – Ambrose-toutier, s'il vous plaît. – Rapidement, le fait de dire que le militaire d'aujourd'hui n'est pas celui de 1960, parce que Sylvain et moi avons la chance peut-être d'enseigner dans des écoles militaires, dans des écoles de guerre, effectivement, ils ont beaucoup plus de connaissances. – C'est pour ça que moi, je suis même beaucoup plus dur qu'eux. Mais en ce moment, ils ont une plus grande capacité de gérer un État. C'est pour ça que je leur dis, si vous avez envie de faire de la politique, puisque à l'école de guerre, par exemple, ils font de vrais coups de stratégie, dans lesquels on fait de la géopolitique, on fait de l'économie, on fait des relations internationales, on fait de la planification, ils font tout ça. Et ils font ça, justement, pour Damimba, là, il est brillant, il vient de l'école de guerre de Paris, en général, c'est les premiers qui y vont. Et ils font ces coups-là avec ceux qui nous ont formés. Donc, quand il revient, il sait très bien qu'il y a des mécanismes, puisqu'aujourd'hui, lui, soit il dirige ou il aide à la décision. Donc, il sait très bien les mécanismes de l'armée pour parler au président, tout ce qu'il y a comme plan, il est formé pour ça. Donc, ce que peut-être Sivé veut dire, c'est qu'aujourd'hui, ils sont plus à même de diriger, mais en ce moment, ils enlèvent la tenue, ils viennent sur le chemin et on les vote. Et comme nous, on les connaît, peut-être que ça sera plus simple. – Madi Nathal, rapidement. – Tout à fait. – Oui, M. Diéransoba, en fait, je pense que que ce soit M. Tietier, je crois que c'est le patronyme, ou encore M. Silver Conant, il faut qu'il comprenne que dans cette émission, on ne fait pas de débat de personne. C'est vraiment des débats d'idées. Et il faut que nous puissions respecter les positions de chacun des experts. – On est bien d'accord, on est bien d'accord. – Voilà, l'intellectualisation de l'armée aujourd'hui est un fait. Ce fait est constaté, M. Bangal a rappelé tout à l'heure. Et ces acteurs militaires, ces nouveaux acteurs militaires qui sont plus intellectuels que ceux d'avant, pourraient participer justement à la construction de réponses africaines ou encore de réponses adaptées à la sécurité et à la défense de nos territoires. Mais une chose est sûre, les compétences en matière de gouvernance politique de ces personnes sont limitées, jusqu'à la preuve du contraire. Leurs compétences sont acquises et solides sur les questions de défense et de sécurité. C'est pour ça qu'ils doivent se concentrer, comme je l'ai dit dès le début, sur leur mission principale… – Vous faites allusion aux militaires ? – Aux militaires, effectivement. – Très bien, très bien. – Et M. Conant, une fois de plus, je vous ai dit de ne pas vous ériger en ventriloque de mes pensées. Je n'ai pas besoin de ventriloque, je peux défendre mes pensées sereinement. – On passe là-dessus, terminez votre développement. – Pour finir, il faut comprendre que moi, ce que je défends, c'est que s'il doit y avoir une ingérence des militaires en matière de gouvernance politique, il faut que cela se fasse par des mécanismes tels que régis par la Constitution. Ça ne veut pas dire qu'ils sont légitimes au pouvoir, mais ça veut dire qu'ils essaient de prendre la relève pour essayer de mettre en place de nouveaux modes de régulation, impulser une nouvelle dynamique politique dans ces pays-là. – Merci Madina. Aruna Kabore, vous êtes journaliste, vous nous appelez de Ouagadougou. Bonsoir. – Oui, bonsoir, M. Diarassouba. – Réaction ? – Oui, effectivement, je suis les analyses que vous faites avec beaucoup d'intérêt, mais ce que nous nous voudrons dire en tant qu'acteurs qui sont sur le terrain, c'est qu'il faut que ceux qui sont sur le plateau comprennent que le peuple burkinavé, même par principe, est opposé au coup d'État. – OK. – Mais ce qui amène aujourd'hui que le fait que le peuple… – Non, ne dites pas que le peuple soutient… – C'est pas vrai. – S'il vous plaît, monsieur, mais on le laisse terminer, Arthur. – Allez-y, terminez. – Monsieur Kabore. – Oui, c'est le comportement des dirigeants. Vous vous imaginez des militaires qui ne seraient sur le terrain, qui n'arrivent même pas à avoir à manger. – On l'a dit, s'il vous plaît, monsieur. – Pour pouvoir combattre. Ça, ce sont des réalités que nous vivons. Le cas au Burkina, les terroristes, ils se pavanent. Il y a des messages qui remontent, qui demandent qu'il faut qu'il y ait de l'action. Et il n'y a pas de réponse. Et le politique, c'est la fête à Jougou ou à Bamako. Ça, ce sont des réalités que nous vivons chaque jour. Le président, Thomas-Christian Kabore, est l'un des hommes politiques les plus adoubés au Burkina. Aucun burkinavé ne souhaitait ce coup d'État. Mais à un moment donné, le dirigeant politique devient comme aveugle. Les interpellations, depuis six ans, les interpellations se font. Vous allez le remarquer, au Burkina, il y a des journalistes de valeur. – Comment ça se fait que Romain-Christian Kabore a été réélu ? – En 2020. – En 2020. – Oui, mais vous connaissez comment nos élections se font. Combien de gens élisent. Et comment ces élections-là se font d'ailleurs. – Donc vous remettez en cause la transparence dans le processus électoral, c'est cela ? – Bien sûr, bien sûr. – D'accord, c'est un autre fait. – Vous le savez, en tant que journaliste, vous le savez bien entendu. – On débasse un feu. – Non, vous ne me direz pas qu'on l'essaie. – Et vous n'avez pas un point de vue. – Monsieur, laissez terminer, monsieur Kabore. Vous avez 30 secondes pour terminer, monsieur Kabore, allez-y. – Ok, je veux dire que je comprends tout le monde sur le plateau. Mais quand vous êtes sur la réalité du terrain, ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai participé, on a couvert des marches où des femmes militaires nous disent « Voilà, mon mari m'a appelé pour me dire qu'il est au front et il a faim. » Et ça, ça fait pleurer. Vous voyez des gens qui sont au front et qui ne seraient que la nourriture. – Et la solution, c'est pour l'État. – Et on interpelle. – D'accord. – Et les dirigeants, ils sont en ville. – Et autour de eux, la corruption, ça se vit au jour le jour, même au moment où les pays sont éprouvés. – On vous a bien compris. – C'est ce qui fait que, finalement, les coups d'État paraissent comme approuvés par les populations. Sinon, vous l'avez vu en 2015 avec le général Généré, les Burkinabènes ne sont pas pour les coups d'État. Mais ce sont parfois des coups d'État qui s'imposent au peuple. – Très bien. On vous a bien entendu, c'est votre point de vue, on le respecte, monsieur, s'il vous plaît. Alors, dans cette émission, il est évident qu'on va aborder la question de la CDAO. C'est le premier à qui je poserai la question, évidemment, Diung Bato. – Alors, la CDAO est-elle en position de faiblesse ? Ce qui est sûr, c'est qu'une mission d'évaluation de la situation politique au Burkina Faso, émanant de la CDA évidemment, est arrivée à Ouagadougou hier samedi. C'est le début des distributions de la CDAO avec les poutistes depuis la suspension du Burkina Faso. Des instances de l'organisation sous-régionale, il s'agit de faire en sorte que les militaires retournent en caserne pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel, met sur place des organisations de la société civile dont de la voie émettent la CDAO en garde contre d'éventuelles sanctions. Je vous propose de voir ce sujet de Pierre Dippo-Melin, on en parle juste après. – Au lendemain de la suspension du Burkina Faso des instances de la CDAO, suite au putsch qui a renversé le président Roque Christian Caboret, une délégation de l'organisation sous-régionale composée de chefs d'état-major du Bénin, du Ghana, du Libéria, du Nigeria, du Sénégal, est arrivée samedi dans la plus grande discrétion, dans la capitale burkinabée, pour évaluer la situation selon leurs feuilles de route. L'objectif est de mener les discussions sur la nécessité d'un retour rapide des civils au pouvoir. La délégation a été reçue au palais de Kossiam, par le nouvel homme fort du Burkina, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et ses hommes. Selon un communiqué issu de la présidence burkinabée, la junte a expliqué aux émissaires de l'organisation communautaire que les récents changements politiques répondent aux attentes de la population en termes de sécurité, de refondation de la nation et des valeurs de la République. Un autre sommet des chefs d'état et de gouvernement de la CDAO consacré au Burkina Faso est attendu jeudi 3 février à Accra, au Ghana. Mais bien avant cette mission, les organisations de la société civile burkinabée ont multiplié les conférences de presse, mettant en garde la CDAO contre d'éventuelles sanctions. Nous osons donc dire à la CDAO de faire beaucoup attention à ces sanctions contre le peuple burkinabé, contre cette transition. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas une fois de plus laisser le Burkina Faso en proie à des puissances impérialistes. Nous sommes clairs là-dessus. Ce que nous proposons, c'est que ça va être une coalition militaire civile. Mais là n'est pas trop la question. La question c'est quelle personne, quel type de personne nous décidons pour mener cette transition. Parce que s'il s'agit d'aller récupérer une vieille classe qui a prouvé son échec, qui ne s'est fait autrement que voler ce pays, nous partons déjà sur une fausse base. Nous exaltons le MPSC à sortir des schémas classiques des transitions qui ont fait la preuve de leur échec au Burkina Faso et ailleurs. Du rapport de cette mission d'évaluation des chefs d'État-major de la CDAO dépendront les décisions des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO au prochain sommet consacré au Burkina Faso, jeudi 3 février, à Accra, au Ghana. Voilà, monsieur, on vient de voir la CDAO qui envoie une délégation au Burkina Faso pour entamer les discussions avec les poutistes, avec à leur tête le lieutenant-colonel Damiba. Dans la foulée, on apprend que la junte au Mali a commencé à négocier avec la CDAO et à proposer une transition de 2 ans en lieu de place des 5 années qu'elle avait proposées au départ. Mais la CDAO a montré une certaine fermeté en refusant ces 2 années. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce qu'avec tous ces poutches au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, la CDAO est-elle affaiblie ? Guillaume ? – Moi, je réponds tout ce qui est non. La CDAO n'est pas affaiblie. Et c'est mieux qu'on ait la CDAO. Parce que si on n'avait pas la CDAO, ça allait être terrible. Vous dites que la junte malienne propose maintenant 2 ans. Mais c'est plus 2 ans, ça fait 4 ans. Parce que ça fait plus… – 18 mois. – Ça fait 18 mois qu'ils sont là. S'ils veulent encore 2 ans de plus, non. Il faut que M. Goïta soit un peu sérieux. Tout au plus, on peut lui accorder jusqu'à la fin de l'année pour débarrasser le plancher. Donc je dis, la CDAO n'est pas affaiblie. Et c'est pour ça que nous devons soutenir la CDAO. Parce que s'il n'y avait pas de CDAO, imaginez-vous, ça allait être la catastrophe. Déjà avec la CDAO, les gens ont le courage même de proposer 5 ans. Mais imaginez-vous que… Donc je dis, la CDAO n'est pas affaiblie. Et puis la CDAO, il n'y a pas que 3 pays dans la CDAO. On en a… – 16. – 16 pays, 15 pays. La CDAO est une grande institution. Et moi, je félicite. Il faut que nos dirigeants de la CDAO soient encore plus fermes. D'abord, disent aux Maliens qu'ils ne peuvent pas dépasser la fin de l'année 2022. Parce que ça fait 18 mois qu'ils sont là. Si on le laisse à l'année jusqu'à la fin de l'année, ça va faire 2 ans. Donc c'est trop. – Votre proposition, c'est qu'on leur donne encore les 11 mois qui restent jusqu'à décembre 2022. – On a bien noté votre proposition. – Au Bukina aussi. – Alors, je voulais, avant de laisser la part plus que ce n'est pas sûr que je la retrouve facilement. – Vous la retrouverez certainement, allez-y. – Il ne faut pas que nos frères Bukinabé, notre confrère Cambrou qui a parlé, cherche à nous complexer parce qu'on n'est pas au Bukina ou on ne serait pas Bukinabé. Non, nous sommes Bukinabé, nous sommes Maliens, nous sommes Guiniens, nous sommes Ouest-Africains. Et si nous nous battons pour l'intégration de nos pays, ce qui se passe au Bukina a un impact important sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On a une forte diaspora Bukinabé ici et on a des Ivans qui vivent au Bukina. Non, il ne faut pas que les gens cherchent à nous complexer. – Oui, vous n'êtes pas sur le terrain, on est sur le terrain. On a des gens qui sont à Ouaga et les Amis l'ont dit, et c'est vrai, ceux qui ne parlent pas aujourd'hui sont les plus nombreux, qui sont contre le coup d'État du colonel d'Amiba. Et ils ne peuvent pas, je ne sais pas d'accord que j'en dise, les peuples, c'est faux. Je dis, moi j'ai compté une douzaine de motos à Ouaga. Il faut arrêter. Donc il n'y a pas de peuple qui refuse la démocratie, qui condamne le bon gouvernement par le coup d'État. Il n'y a aucun peuple qui les soutient. C'est leur famille et eux-mêmes qui se soutiennent. Ce n'est pas normal. Et il faut encourager à ces diawats encore plus fermes et encourager tous les voiles qui ne sont pas d'accord dans ces pays-là à s'exprimer. C'est vrai que c'est à leur risque et péril, parce qu'on voit bien qu'au Mali, ceux qui sont les voiles dissidents sont arrêtés, sont mis en prison. Mais il faut les encourager à s'organiser pour pouvoir contester ces régimes push-ups. – On vous a bien compris. Arthur ? – Deux choses. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très bien. On va bien comprendre comment ces diawats fonctionnent. face au coup d'État. Le principe de la CDAO, c'est de condamner le coup d'État et de ramener l'ordre constitutionnel. Ça, c'est le principe. Dans des pays comme en Sierra Leone, comme à Gambie, elle a même ramené des gens qui avaient été protestants. Mais la CDAO, c'est des hommes. Donc, ils analysent. Quand un coup d'État a lieu, comme au Mali, comme au Burkina, il regarde aussi l'environnement. On voit que, bon, OK, il y avait une situation comme ce qu'on décrit là, dont on ne peut pas baler du rivet de la main. Donc la CDAO, elle décide d'accompagner la transition avec deux conditions. Transition désormais dirigée par des civils et transition sur une courte durée, maximum un an, souvent poussée qu'à 18 mois. 18 mois. Au Mali, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand Goïta a fait son premier coup d'État, il ne voulait même pas céder la place à des civils. La CDAO dit sanctionner... Les sanctions, c'est graduel. Donc, ils ont dit sanctionner un coup pour qu'il accepte de placer des civils et d'accepter ces 18 mois. Au bout d'un moment, il a chassé ces civils. Ce jour-là, les gens qui disent que la CDAO reporte à France ça, la France voulait qu'on se sanctionne. Mais la CDAO dit, non, ce n'est pas grave. Tant qu'il est dans les 18 mois, on l'accompagne. Donc, on met des missions pour l'accompagner. Il a révoqué notamment Bandao de sa fonction de premier ministre à l'époque. La CDAO n'a même pas sanctionné, alors que les textes de la CDAO devraient sanctionner. Mais elle a montré sa bonne foi. Et à cette époque-là, les dirigeants devraient déjà qu'il faut sanctionner. Au Burkina, c'est ce qui se passe. On fait la sanction de base. On t'enlève de la CDAO, mais on vient t'écouter. Est-ce que tu vas rentrer dans la transition qui n'est pas dirigée par les militaires et la transition sur une courte durée ? S'ils disent oui, on les accompagne. Je veux dire que la CDAO n'est pas dans le réflexe de la sanction. Mais quand après 18 mois, vous venez dire à la CDAO, bon, on s'est réunis, on doit faire 5 ans. Quand même. Vous ne voulez pas que la CDAO sanctionne ça ? Et moi, j'insiste. C'est parce qu'il y a des intellectuels qui n'ont pas... On n'a pas su faire bloc derrière la CDAO contre les coups d'État. C'est ce qui a permis à Damimba de faire son coup d'État. Il faut que les Ouest-Africains en soient derrière notre institution qu'elles combattent les coups d'État. Je vais terminer pour dire que la CDAO c'est la meilleure CER d'Afrique. D'accord. Ce que la CDAO fait en termes... Je vais terminer. Non, c'est important. Ce que la CDAO fait en termes d'intégration, il n'y a pas de visa. Tu t'élèves au Mali, tu dois à Bidjan, c'est fait. Aujourd'hui, c'est la seule CER qui a un plan d'infrastructure qui fait que dans quelques années, on va quitter de la Guinée jusqu'au Nigeria sur des autoroutes. La CDAO, c'est notre bien commun. Si on a réussi, moi, je suis un intégrationniste, je dis bravo à la CDAO et je lui demande d'être encore plus ferme pour que le putsch n'existe plus sur notre espace. Ambroise ? Si la CDAO n'existe pas, il va falloir la créer, tout simplement. Voilà. Parce que le travail qu'elle fait, l'Union africaine ne pourrait pas faire ça. L'Union africaine ne bénéficie pas de la proximité par rapport à la CDAO qui connaît ces pays-là. Donc, aujourd'hui, comme l'a dit Arthur, il faut soutenir la CDAO. C'est le rôle des intellectuels de soutenir la CDAO, pour lui donner de la voix, pour condamner les putschs, d'où qu'ils viennent. Parce que, c'est vrai, je ne l'indexe pas, mais il y a des intellectuels qui trouvent des justificatifs, des prétextes, comme l'a dit Arthur, pour justifier la prise des armes, notamment le déficit des démocraties. Mais ça ne peut pas… Rien ne peut justifier un coup de tas. Rien, rien, absolument rien. C'est un principe de base. D'accord. Sylvain ? Ok, merci. Moi, je vois un peu plus dans la suite des événements. Parce que les coups d'État sont en train de rentrer dans une logique de spirale qui s'auto-alimente. Nous sommes au Burkinau aujourd'hui. Où est-ce que ça va arriver demain ? Il ne faudrait pas que ça arrive. Alors, qu'est-ce que la CDAO fait aujourd'hui dans notre espace, de sorte à ce qu'il n'y ait pas un push dans notre espace encore dans les années à venir ? Déjà, à ce qu'on lit sur des parts et d'autres, le Niger serait dans l'œil du cyclone. Il faut déjà prendre des dispositions au niveau de la CDAO de sorte à anticiper ou alors faire à soi les différents pays de la gouvernance du Niger, exécutifs, société civile, forces armées, de sorte à trouver un terrain d'entente. Deux, tous les arguments qui sont avancés au Mali, au Burkinau, par ceux qui prennent le pouvoir par les armes, à savoir l'intégrité territoriale. Il serait qu'en même temps, sous ton contrôle là-dessus, que la CDAO puisse élaborer sa politique de lutte contre le terrorisme, politique commune, évaluer la menace, quel est le niveau de puissance qu'on veut atteindre, par où on commence. Il faudrait qu'on sorte ça déjà. Sinon, ceux qui font ces trucs, on l'a souligné, Dabiba, regarde le schéma, tous ceux... Dabiba, nous avons des militaires aujourd'hui qui ont fait tout sur l'école des guerres, des forces spéciales. Donc des gens qui ont un certain niveau au niveau de ces questions-là. Ce n'est pas un peu le civil ordinaire qui apprécie la guerre, non. Donc il serait déjà intéressant que la CDAO puisse s'asseoir. Le terrorisme, là, depuis 2002, au Nigeria, ça fait 20 ans dans l'espace CDAO. Quel est le plan qu'on met d'autres politiques communes au niveau de la stratégie militaire de l'espace CDAO ? Est-ce qu'on a évalué suffisamment les menaces au niveau de chaque État, les cibles, le niveau de puissance qu'on veut atteindre, les armes qu'il faut, les partenariats qu'il faut, les satellites d'orbite ? On est vraiment en retard dans la lutte contre le terrorisme. Il serait intéressant que le militaire ait sa place aujourd'hui en termes de coûts au niveau de la CDAO. Avec la crise des années 90, on a donné beaucoup de place aux technocrates, aux spécialistes de la finance internationale, aux mouvements internationaux, des capitaux, parce qu'on était en cessation de paiement de nos dettes. Ça, c'est 90. Aujourd'hui, en 2020, la menace, c'est le terrorisme. 9-10 novembre, il y a eu une attaque terroriste au Togo, dans le Noi-Togo, il n'y a pas eu grand-chose. 2-3 décembre, il y a eu une attaque terroriste au Bénin, il n'y a pas eu grand-chose. Pour dire que tous nos pays sont pratiquement… Et tu as vu le plan stratégique que les différents mouvements terroristes ont brandi au 15 novembre 2008 avec les quatre États-majors. – Êtes-vous en train de proposer à la CDAO, par exemple, de constituer une force qui pourrait combattre le terrorisme ? – Même en dehors de la force, même la stratégie, simplement. Il faut qu'on puisse l'élaborer déjà. Ça pourrait me motiver et encourager dans plusieurs États. – Bien sûr. Landry ? – Je voudrais me féliciter, bien sûr, de l'évolution qualitative de ce qui se passe au Mali et puis au Burkina Faso. Pourquoi ? – Quand vous dites évolution qualitative, vous faites allusion à quoi ? – Parce que la dernière fois, sur ce plateau, je disais aux uns et aux autres qu'on faisait de la surenchère et que la théâtralisation qui tendait à dramatiser les choses à Bamako ne pouvait pas durer longtemps. On a vu des gens se braquer, le premier ministre portait la tenue militaire, se prenant pour le premier ministre éthiopien. Je dis non, ça c'est de la théâtralisation. En réalité, vous verrez des personnes qui crient haut alors qu'en réalité ils ne peuvent pas aller plus haut. Cinq ans, c'est du bluff en réalité. Ils ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, on est à deux ans, il faut continuer à mettre la pression pour qu'on aille en deçà des deux ans. Il faut rappeler aux uns aux autres que le 27 février 2022, c'est la fin de ce mandat de la transition-là. Et à Bamako, ça se prépare pour leur faire savoir que vous n'êtes plus légitime. Absolument. Avec l'imam Diko, qui a déjà prévenu. Et il n'est pas seul dans ce cas-là. On se rendra bien compte qu'au cours du mois de février, le fameux grand peuple n'est pas en réalité un corps homogène. Il y a des Maliens qui disent non à la jeune. Ils peuvent se braquer contre les sanctions de la CEDEAO disant qu'elles sont un peu trop sévères. Sauf qu'en réalité, pour ce qui est de l'existence de la jeune et de sa présence dans l'exercice du pouvoir d'État au Mali, il y a de nombreux Maliens qui s'y refusent et qui vont lui faire savoir la nécessité pour ce régime-là de pouvoir s'organiser pour sortir le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire croire aux uns aux autres qu'on bénéficie de manière absolue de la légitimité populaire. Mais vous allez vous rendre compte que dans quelques semaines, cela n'est vraiment pas le cas. C'est pareil au niveau du Burkina Faso. Donc, pour éviter la catastrophe, pour éviter des affrontements entre ce régime militaire et des civils qui vont vouloir absolument s'exprimer, il va forcément avoir une réponse. Pour éviter des bains de sang, pour éviter, bien sûr, que le Mali s'embourbe dans une crise que plus personne ne pourrait maîtriser ou contenir, il est important que très rapidement, cette jeune-là propose de manière raisonnable et raisonnée un calendrier qui nous permette, comme disait Guillaume Bateau, d'ici la fin de l'année, de partir en créant les conditions d'organisation des différentes élections. Pour la question sécuritaire, ils n'ont même plus besoin de s'inquiéter d'un nouveau prestataire qu'on appelle Wagner qui fait des choses de manière réveilleuse. Donc, par voire que conséquence, pour moi, les conditions sont plus ou moins réunies afin de pouvoir partir... – D'accord, vous touchez du doigt effectivement des sujets qu'on n'a pas pu aborder. Il aurait été bien qu'on aborde les enjeux géostratégiques, géopolitiques sur fond de guerre d'influence entre Paris et Moscou. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en parler. Peut-être dimanche prochain. Madi Nathal, réaction ? – Oui, je suis d'accord avec M. Couillot tout à l'heure sur évidemment le comeback qu'a eu l'agente malienne sur le chronogramme qui était déraisonnable qui avait été proposé à la CDAO. Mais je pense qu'il y a un point d'interrogation qui doit faire l'objet d'une discussion sur ce plateau. Parce que la CDAO, c'est vrai qu'elle a, moi, à mon avis, elle a affaibli notamment par cette crise d'impopularité qu'elle a sur le continent au regard à la montée des coups d'État dans cette zone. Et il lui a reproché justement sa politique de deux poids de mesure. entre les violations constitutionnelles, d'une part, et le fait qu'elles se gonflent un peu les muscles sur les coups d'État qui sont illégitimes, je suis d'accord. Mais que fait la CDAO lorsqu'il y a des violations constitutionnelles alors qu'elles ne s'en pressent pas, mais elles prennent des sanctions graduelles comme l'a évoqué M. Banga. Elles prennent des sanctions graduelles au fur et à mesure que l'évolution, que la situation évolue. Qu'est-ce qu'elle fait ? Moi, je pose la question aujourd'hui à ces experts qui veulent qu'on soutient. En part, l'intellectuel, il est bien de soutenir. Il a dit lui-même que la CDAO est la meilleure CER. Je suis d'accord avec lui sur certains aspects, mais il faut reconnaître le fait qu'elle a des insuffisances sur certains domaines, notamment la question des violations constitutionnelles. Et je pense qu'elle doit profondément se remettre en cause sur cet aspect-là. Aujourd'hui, les violations constitutionnelles sont aussi à la base, dans une certaine mesure, d'une rupture à l'ordre constitutionnelle, étant donné que c'est la violation de la loi fondamentale. Donc cette CDAO-là devra s'armer aussi de moyens juridiques, de moyens coercitifs pour pouvoir ramener les chefs d'État qui se prêtent à ce jeu-là à revenir à de meilleurs sentiments comme ils le font avec autant de pression, autant de force pour les coups d'État. Je pense que les intellectuels qui sont sur ce plateau doivent aussi accompagner ou encore être dans un cadre de concertation franc, avoir un franc parler de dire à la CDAO que sur certains plans, elle n'arrive pas à imposer sa législation, surtout en matière de violation des constitutions. Merci beaucoup, Madina. André-Silver ? Oui. Moi, ma position sur ce sujet est radicale. Elle est de principe. Je ne soutiens pas de coup d'État constitutionnel comme de coup d'État rebelle, comme de coup d'État militaire. On ne peut pas adhérer à un coup d'État militaire au prétexte qu'il y a des modifications constitutionnelles. Ma position là-dessus est de principe. Je n'adhère pas au troisième mandat, je n'adhère pas aux modifications, au tripartouillage constitutionnel. Ce sont des principes. et l'intellectuel qu'elle est en train de convoquer doit avoir des principes très fermes sur ces sujets. Première chose. Deuxième chose, effectivement, la CEDAO a un problème de légitimité du fait, justement, de son silence sur des cas flagrants de tripartouillage de constitution. Tout à l'heure, Guinée, vous avez le cas de la Guinée, par exemple, où c'était inscrit dans la constitution, que le mandat présidentiel ne devrait même pas être touché. Mais le président Alfa Kondé a mis cela de côté et il a proposé une autre constitution. La CEDAO a été silencieuse sur cela. Et donc, moi, ma position, elle est radicale. On ne peut pas continuer à présenter les coups d'État militaires comme les seuls qu'il faille condamner radicalement. Il y a aussi d'autres formes de coups d'État qu'il faut condamner. Maintenant, pour revenir à la question, justement, de... Non, vous avez parlé. Oui, bien sûr, monsieur Termineau. Pour revenir à la question du Burkina et du Mali, le lieutenant-colonel Damiba a de très belles... Moi, j'invite les gens à vous lire son livre. Tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce que nous sommes en train de dire, il a identifié les terroristes, il a donné des noms, des visages, il a des solutions. Eh bien, je pense qu'en un an, en un an, il pourra décliner tout cela en actes. J'espère. Et concernant, justement, le Mali, vous venez de nous le dire, j'étais de ceux qui disaient « Ils ne tiendront pas. » « Ils ne tiendront pas. » Parce que c'était un délai déraisonnable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la question, la CEDAO a pris ses mesures à la suite de la proposition de ces camps. La CEDAO n'avait pas pris ses mesures-là il y a 10 mois. Voilà. D'accord. Arthur ? Rapidement. 30 secondes. Il ne faut pas qu'on joue avec les mots. Le coup d'État constitutionnel, c'est une invention. Il n'y a pas de coup d'État constitutionnel. Il y a deux choses. Soit, on est tous, moi personnellement, je suis opposé au fait que quelqu'un dure le troisième mandat. Mais changer une constitution, c'est prévu dans la constitution ? Quand quelqu'un utilise un mécanisme... C'est comme vous dites qu'une révision constitutionnelle est une inventionnelle. La seule chose que la CEDAO a faite dans ces textes, c'est de dire « Vous ne pouvez pas changer de constitution six mois avant les élections. » Donc soit, on décide nous-mêmes, je ne sais pas par quel mécanisme, de, ce que j'ai dit en Côte d'Ivoire, de sacraliser les deux mandats dans nos constitutions. Même ça, si le monsieur te dit qu'il veut changer la constitution par référendum, qu'est-ce que tu fais ? Et sur moi, ça pose la question à la CEDAO. La CEDAO ne peut pas... Parce que la CEDAO va faire Condé. Prenons le cas de Condé. Ah, tu as vu la constitution. Il dit « Mais aïe ! » La constitution, pour la changer, il faut un référendum. J'ai fait un référendum, le peuple a choisi. La CEDAO fait quoi ? Monsieur, je vous vois, vous avez bien envie de poursuivre le débat. Malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. On n'a pas parlé des éléphants ? Non, c'est terminé. Malheureusement, le temps imparti à cette émission est arrivé à son terme. Le débat a tellement été dense que finalement, on ne pourra pas aborder l'autre sujet qu'on avait prévu aborder, notamment l'élimination des éléphants. On pourra peut-être le faire dimanche prochain. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Je vous propose une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Bonsoir. Même les cartes. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada